Alors, j'ai toujours pas de réponse de mon covoiturage de demain, mais j'ai qu'à me dire que j'y verrai après. Et du coup, lui, j'ai qu'à l'éteindre. Je vais jusqu'à Nantes, mais j'ai déjà trouvé une personne, en fait. C'est juste qu'il faut qu'elle me réponde pour... Bref, on s'en fiche. C'est pas le moment, donc éteindre. Éteindre. Voilà, éteindre. Non, pas d'accord. Enfin... Ouais, en général, plein et qu'ils veulent pas te prendre parce qu'ils sont stressés. Non, j'y crois pas. Alors, donc, voilà, il s'éteint. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'éteindre pour de vrai. Ce qui veut dire lui enlever la batterie. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus d'électricité. Une fois qu'il n'y a plus d'électricité, il ne peut plus s'allumer. Alors, il ne nous dérangera pas pendant la conférence. Du coup, je le pose là. Alors, je suis là pour enlever la batterie. Il faut attraper la coque au niveau de l'adaptateur USB. Et là, on a accès à la batterie. Et puis, on peut l'enlever. Si vous voulez faire pareil, c'est possible. Comme ça, on passe un moment ensemble. Après, je ne sais pas si vous avez prévu vos dispositifs avec vous. Ça va ? Vous êtes bien ? On y va ? Ouais ? Allez. Ah ouais, c'est vrai que là, mon téléphone, moi, je ne peux plus enlever la batterie, s'il n'y a plus moyen, quoi. Mais pardon, franchement, je ne me suis même pas présenté. Moi, c'est Fred. Et vous, c'est comment ? Moi, c'est Lunar. Léonard ? Non, non, Lunar. L-U-N-A-R. C'est de quelle origine ? C'est moi qui ai choisi quand j'avais 10 ans. Ah ouais, c'est resté tout ce temps-là ? La première fois que je m'en suis servi, c'était pour aller sur un serveur Nitel. Après, je l'ai réutilisé sur Internet. Et puis, comme de plus en plus, les gens qui ont peuplé ma vie, ils venaient d'Internet. Au final, tout le monde m'a appelé Lunar. Et moi aussi, je me suis même appelé comme ça. Ah, bon, bon. Et alors, ça fait longtemps que vous faites du stop ? Alors, ça fait pas mal de temps que je fais du stop. Bizarrement, comme beaucoup de ma vie sociale et du travail aussi, ça se fait en ligne, sur Internet, à plein de moments, ça m'a permis de croiser des gens, de les rencontrer, et j'ai eu envie d'aller les voir physiquement. Et donc, un truc facile pour se déplacer quand on n'a pas trop de thunes, ça reste du stop. Alors, voilà, j'en ai fait pas mal, quoi. Il y a des gens qui font du stop, là, dans le chapiteau. Ouais, un peu. Ok, pas tant, hein. Mais quand même, je préfère dire, ce que je vais vous présenter dans cette conférence, c'est la manière dont moi, je fais du stop. Et en général, ça marche pour moi. Si vous avez d'autres techniques, tu vois, comme faire du stop demain, alors que moi, j'y crois pas du tout, c'est cool, en fait, on n'a qu'à pas s'engueuler. L'intérêt, c'est d'arriver à la destination, quoi. Alors, comment moi, je fais du stop ? Un premier truc, c'est d'avoir un sac à dos. Parce que la valise à roulettes, quand on est sur l'autoroute, enfin, vous voyez, sur l'herbe comme ça, ça ne roule pas, ça ne marche pas. Donc, le sac à dos, c'est bien. Et après, l'autre truc, c'est, une fois qu'on a le sac, dedans, c'est pas mal de se faire un petit panneau, quoi. Alors, attends. Hop, pardon pour le petit coup dans le micro. Ça va, il est lisible ? Ouais, ok. Ouais, ouais, ça va. Alors, et... Une fois qu'on a le panneau, c'est bien, mais... Moi, je préfère toujours faire le signe, quoi. Le signe. On tend le pouce. Et ça, c'est un peu en Europe, en tout cas, c'est sûr, c'est le signe du stop, quoi. Alors, on vit une époque formidable, le pouce, c'est pas comme ça, quoi. C'est comme ça, bien droit, parce que c'est Startup Nation et qu'on en veut, quoi. Donc, hein, on est là. Vous allez me prendre. Et alors, la difficulté avec le stop aussi, c'est surtout là, les jours où il fait vraiment beau, c'est que du coup, il y a le soleil. Souvent, on a le soleil dans les yeux. Surtout quand on va vers l'ouest, quoi, le soir, et là, on fait la grimace. Et ça, ça marche pas, parce qu'après, les gens, ils ont peur, donc ils nous prennent pas. Donc ça, ça marche pas. Donc, il faut arriver à se détendre, à sourire, quoi. Pas trop, parce que ça fait peur aussi. Du coup, il y a le... En fait, on est le genre idéal. Il faut être poli, il faut être gentil, il faut sourire. Mais bonjour. Et après, il y a tout ce truc qui est... On a une demi-seconde pour aller dialoguer avec les yeux des gens qui conduisent, quoi, et d'attraper. Ils leur disent, ah, prends-moi, vas-y, c'est cool. Je suis gentil, t'as vu. Bonjour, vous allez à Dolus, l'île de Léron, hein ? Oui, oui, vous me prenez en stop. Ah, super. Merci de m'avoir pris. Quand même, c'est pas... Il faisait chaud, là. Bah ouais, je t'ai vu cuire, je me suis dit que j'allais pas laisser de là. Ça fait longtemps que t'attends. Bah non, ça va, ça fait une demi-heure seulement, du coup, c'est cool. Ah, et bon, et alors, tu fais quoi dans la vie ? Ça a toujours été super compliqué pour moi de répondre à cette question-là. J'ai essayé un certain nombre de trucs. J'ai essayé... Pardon. J'ai essayé d'expliquer... Voilà, bonjour. Alors, je suis informaticien. Je prépare la révolution. Ah, terrible. Excusez-moi. Je défends les libertés dans le monde numérique. Non, non, tout ça, ça va pas. Alors, en ce moment, c'est quand même pratique, quoi. Ça ressemble à ça. Ah, ben, je tourne avec une conférence gesticulée. Vous voyez ce que c'est ? Une conférence en langue des signes, c'est ça ? Non, langue des signes, j'aimerais bien. Mais non, non. C'est un moment de transmission de savoir, quoi. Une conférence, un peu un cours. Mais, ben, on essaye que ce soit, je sais pas, que ce soit sympa, que ce soit compréhensible, que ce soit digeste, quoi. Puis, du coup, digeste, ça fait beaucoup de gestes, de gesticulation. Vous êtes un marrant, vous, hein. Ouais, ouais, on essaye que ce soit un peu drôle. Des fois, ça marche pas. Et puis, après, de toute façon, c'est un truc qui est quand même sérieux. La conférence gesticulée, c'est un outil qui vient de l'éducation populaire politique, quoi. Et l'enjeu, c'est que c'est à un moment donné pour travailler des situations d'injustice sociale, de domination, d'oppression, quoi. Puis, de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble contre ces trucs. Et même dans les lieux où on peut, on fait des ateliers. C'est-à-dire qu'on fait des moments comme ça où discuter ensemble de comment on pourrait se mettre au travail, là, concrètement, quoi. Ah ouais ? Mais vous voulez qu'on se mette au travail contre quoi ? Ou sur quoi ? Moi, c'est de l'informatique qui est la place que ça a dans nos vies. Ah bon, mais parce que c'est que vous travaillez là-dedans ? Ben, ouais, on peut dire ça. En tout cas, le premier clavier que j'ai touché, moi, c'était il y a presque 30 ans. J'avais 7 ans, quoi. Non, c'était même pas le premier clavier, d'ailleurs. Mais en tout cas, la première fois que j'ai programmé, ça fait longtemps que je fais ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'ordinateurs dans nos vies, quoi. Moi, j'en ai deux dans mon sac, déjà. Là, votre téléphone, en fait, c'est un ordinateur de poche. Je ne sais pas, cette voiture-là, c'est un ordinateur avec quatre roues et un moteur à ce stade. Et alors, même, en plus, le mois dernier, j'étais à un séminaire et là, j'ai rencontré une personne. Elle, elle avait un pacemaker. C'est-à-dire qu'elle avait un ordinateur dans son corps, quoi, qui régulait les battements de son cœur. Oui, ben, d'accord, mais c'est quoi le problème avec ses ordinateurs alors qu'elle, elle doit être bien contente d'être en vie, non ? Oh là là, il y a des problèmes de micro. C'est sûr qu'elle est bien contente d'être en vie, mais en fait, qui sait qui les contrôle, ses ordinateurs, quoi. Je veux dire, c'est fou. Elle, elle a un ordinateur dans son corps qui la maintient en vie. Elle ne peut pas savoir comment c'est fait, ni comprendre comment ça fonctionne, ni décider comment ça doit fonctionner, quoi. C'est un peu fou. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, nous, là, le dernier tracteur qu'on a acheté, c'est même plus l'appel qu'on essaye de le réparer nous-mêmes. Je veux dire, c'est tout verrouillé et dès qu'il y a un souci, il faut qu'on appelle le réparateur, quoi. Puis des fois, il ne vient pas tout de suite. Les blés, ce n'est pas facile. Alors qu'en plus, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, quand même, ces trucs. Ben non, on est obligé d'attendre que le type, il vienne avec sa camionnette et son super ordinateur. Quand j'ai commencé le Minitel, je ne me suis pas dit qu'un jour, il y aurait des ordinateurs dans les tracteurs, quoi. Et alors, je ne me suis pas non plus imaginé à cette époque-là que l'informatique, ça nuirait à la liberté des agricultrices et des agriculteurs, je veux dire. Parce que concrètement, c'est ça qui se passe, alors qu'il n'y a rien qu'oblige ça. L'ordinateur, c'est une machine, quoi. Ça ne fait que ce qu'on lui dit, en fait. C'est une machine qui fait des calculs, en utilisant pour ça de l'électricité. Et voilà, fondamentalement, ça fait des calculs que ça fait, le genre de comment ça résout des problèmes, quoi. Les trois opérations, ça fait de l'arithmétique, addition, subtraction, etc. Ça fait des copies de nombres, comme ça, à plusieurs endroits. Et ça fait des comparaisons entre deux résultats de calculs. Voilà, c'est ces suites de calculs qui peuvent devenir très longues et très complexes. On appelle ça des programmes. Et donc, l'activité d'expliquer à un ordinateur qu'est-ce qu'il doit faire, c'est programmer, ou on dit des fois aussi coder. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, comme un ordinateur, c'est une machine qui utilise de l'électricité pour faire des calculs, quand on fait des calculs avec un ordinateur, on manipule de l'électricité. Donc, quand on programme un ordinateur, on décide comment il va manipuler l'électricité. Et ce qui est intéressant quand on manipule l'électricité, c'est qu'on peut allumer une lampe, faire tourner un moteur, nous faire écouter Johnny Hallyday. Je veux dire, un ordinateur, ça fait précisément ce qu'on lui dit. Pas autre chose, quoi. Et la question, c'est qui ont. Et c'est les gens qui le programment. Dans le cadre des tracteurs, ce ne sont pas les agricultrices, c'est les agriculteurs qui ont la capacité de programmer leurs propres tracteurs. C'est les fabricants des tracteurs qui ont décidé de les programmer de telle sorte que ça allait être plus compliqué de faire des réparations. L'objectif étant, pour les fabricants, d'augmenter leurs profits. Tout simplement, quoi. Je me souviens maintenant, le premier ordinateur que j'ai touché, c'était un TO7. Waouh, le truc de Thomson avec une prise Péritel, là ? Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est que mon oncle, il bossait pour Thomson. Et mes deux parents étaient profs et ils voulaient se former à ce truc des ordinateurs. Et voilà, mon oncle, il pouvait avoir des prix, donc ils en ont acheté un. Ah ! Pardon. Je vais essayer de le mettre autrement. C'est très casse-pied. Je suis désolé, je vais reprendre. Ça va être super, le montage de la vidéo. On va essayer comme ça. Et donc, voilà, mes parents voulaient se former. Et donc, ils en ont acheté un et ça a atterri dans mon salon, quoi. Waouh, mais c'est vieux quand même, ces trucs. Vous aviez quel âge, vous ? Je ne sais pas, peut-être 3-4 ans, un truc comme ça. En fait, c'était... Ouais, 85. En fait, c'était l'âge où j'apprenais l'alphabet. A, Z, E, R, T, I, ah non, Y. Voilà, c'était bien parti. Bon, mais... Oui, alors, attends, Lunar. Comment ça se fait que tu dis que c'est une machine qui fait des calculs et qui fait de l'arithmétique et qu'en fait, il y a des lettres sur le clavier ? Comment on fait pour que l'ordinateur, à un moment donné, il soit capable de manipuler du texte, quoi ? Eh bien, on va avoir recours à une technique qu'on appelle la numérisation. L'idée de la numérisation, c'est de transformer des informations en nombre. Alors, pour le texte, c'est assez simple. L'idée, c'est qu'on va faire un grand tableau et on va associer à chaque lettre un nombre. Du coup, par exemple, on va dire que A majuscule, c'est 65, que B majuscule, c'est 66, que C majuscule, c'est 67. Ouais, attends, attends. Et du coup, par exemple, on peut prendre... Voilà, je peux prendre un exemple. Le mot... Le mot code. Eh bien, dans l'ordinateur, on peut le représenter par les nombres 67, 79, 68 et 69. Et donc après, on a des nombres, donc on peut faire des calculs, quoi. Alors, la question, c'est, si jamais j'ai ça, pourquoi je le représente, lui ? Parce que si je le représente par 67, 79, 68 et 69, c'est cool, ça marche pour les lettres. Mais pas pour la couleur. Eh ouais, il nous manque une info. En fait, à chaque fois qu'on numérise, à un moment donné, il faut décider quelle information on garde et quelle information on ne garde pas. En l'occurrence, là, quand je me note juste là, je perds l'information de la couleur. Et dans tous les cas, je perds l'information que j'écris mal, mais ça, ça m'arrange. Et ça, c'est un choix, en fait. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on gette ? Et c'est un choix même politique. Un exemple que j'aime bien donner, c'est... Les chiffres, on est capable de les représenter dans l'ordinateur depuis le premier standard des caractères, depuis 1960. Et donc, ces chiffres-là, en général, on appelle ça des chiffres arabes. Or, les lettres arabes, elles, elles ont été standardisées 27 ans plus tard, en 1987. Donc, il a fallu 27 ans. Et donc, on voit bien, c'était quel, à un moment donné, pays qui domine les standards et aussi quel choix ils faisaient de prendre en compte certaines populations ou pas. Bon, voilà, ça, c'est pour le texte. Mais on fait pareil avec tout ce qu'un ordinateur manipule, quoi. À un moment donné, avec du son, il faut le numériser, avec des images, avec des photos. Mais aussi, quand on touche le doigt sur le smartphone, c'est pareil. À un moment, cette information-là, elle doit être transformée en nombre pour pouvoir entrer l'ordinateur, pour pouvoir être calculé. « Ça va ? » « Non, c'est super. » « Mais vous n'avez pas peur de faire du stop ? » « Non, ça va. » « Je ne sais pas, on a les techniques, quoi. Par exemple, moi, j'ai des copines, elles m'ont appris à me faire poser aux stations-service. » « Ah oui, mais elles n'ont pas peur à vos copines ? » « Ben... » « Je ne sais pas, elles ont appris à se défendre. » « Et puis, ce qui est cool avec les stations-service, c'est qu'ensuite, elles demandent en général à des femmes, puis elles voyagent comme ça, elles arrivent, quoi. » « Ah, mais vous, vous n'avez jamais eu de problème ? » « Euh... » « Non, pas vraiment, pas plus qu'en rencontrant les inconnus sur Internet, quoi. » « Ah, mais parce qu'il vous est arrivé des choses ? » « Ben ouais, il m'est arrivé des choses, quoi. » En fait, ça fait un moment que je suis sur Internet. Ma première connexion, c'était en 95. En 95, Internet, c'était... C'était un peu moche, c'était un peu compliqué, c'était un peu lent, quoi, mais quand même, ça existait déjà. C'était avant... En 95, il n'y avait même pas beaucoup le web, l'usage principal qu'on a. À l'époque, on faisait surtout du mail. Donc, ça ressemble à ce qu'on a maintenant, mais on faisait pas trop des pièces jointes, quoi. Il y avait des forums, un peu comme on a maintenant, mais il n'y avait pas les... Sur le forum, on discutait de réparation de voiture, il n'y avait pas le tuto vidéo avec, qui était bien pratique. Voilà. Et un des trucs qu'on faisait aussi beaucoup à l'époque, c'était le chat. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont connu Caramel ? Oui, il y a des gens... Alors, c'est marrant, Caramel, parce qu'il y a mail dedans, mais en fait, l'application la plus connue de Caramel, c'était le chat. Le chat, c'était une fenêtre comme ça, tout le monde est devant son ordinateur au même moment, et il y a une liste des gens connectés comme ça sur la droite et on peut taper une ligne et faire entrer et là, tout le monde la reçoit. Du coup, les autres gens, ils peuvent faire la même chose et comme ça, on peut discuter soit à plusieurs dans des salons, soit deux par deux. Et alors, Caramel, comme c'était beaucoup utilisé pour la drague, la façon dont on abordait les gens, c'était un peu particulier. En général, ça faisait par SLT, ASV. Alors, il y a des gens qui se souviennent ce que ça veut dire. SLT, salut, ouais, et ASV. Tu sors ! Non, pardon. Age, sex, ville. En fait, je dis tu sors parce que nous, sur le salon où on était, on avait écrit un programme, un robot, et dès que les gens, ils écrivaient ASV, et bien paf, on les mettait dehors. Automatique, quoi. Mais parce qu'en fait, on voulait profiter du chat et de cette particularité du chat pour se rencontrer sans a priori, sans préjugés, quoi. Parce qu'en fait, le chat, ce n'était pas comme Facebook. Il n'y avait pas besoin de rentrer un nom, un prénom, une date de naissance, une photo, sa vide, etc. Il suffisait juste de rentrer un pseudo et hop, on pouvait se mettre à discuter. Et alors moi, ça m'arrange bien, en fait, parce que du coup, en 95, j'ai 13 ans, j'habite dans une cité du 93, qui n'est pas un endroit où il y a full de trucs à faire et en fait, je n'ai même pas beaucoup d'amis. Et là, le chat, ça me fait un espace de découverte, de réflexion, de rencontre, en fait. Ça me fait un espace d'expérimentation sociale et aussi ce truc, on ne me traite pas comme un gamin, en fait. Comme les gens, ils ne voient pas que je suis petit, peut-être que je suis un peu naïf et peut-être que je suis un peu bête, mais en tout cas, il n'y a pas ce truc d'a priori, de « ok, je ne te parle pas, toi, tu es un minot. » Et du coup, j'habite dans une tour et il y a des moments où je me réinvente ma vie, je me dis « ah oui, ce week-end, j'ai fait du bateau sur la côte, c'était super. » Il y a une fois, j'avais essayé de prendre un pseudo qui était perçu comme féminin. Ça devait être un truc genre Stargirl 80. Et là, je me suis connecté et j'ai pu mesurer l'attention qu'on reçoit. Maintenant, j'aurais un autre mot pour appeler ça, je dirais du harcèlement, qu'on soit clair. Malheureusement, ça n'a pas tant changé. Et après, il y a un truc que j'ai essayé à un moment donné, mais ça, c'était peut-être le truc le plus fou, c'est que j'ai essayé d'être honnête. C'est qu'en fait, contrairement à les gens dans la cour de récréation du collège, les gens que je rencontrais comme ça, ils n'étaient pas dans ma vie quotidienne. Du coup, si je leur parlais d'un truc dont je n'étais pas très fier ou ce qui était compliqué pour moi, ils n'allaient pas le répéter à la cour de récré et tout le monde allait se moquer de moi. Donc là, j'ai un espace où je peux dévoiler des moments où ça ne va pas fort ou je ne suis pas à l'aise ou un peu d'intimité. Et les gens, en face, ils font pareil. Ils me racontent aussi leur vie, ce qui ne va pas, tout ce qui est compliqué. Et puis, comme ça, en fait, partager de l'intimité avec des gens, ça fait des amitiés. Oui, il m'en est arrivé des choses en rencontrant les inconnus sur Internet. Bon, mais vous êtes sûr, ce n'est pas une session de service, c'est un péage, ça va ? Oui, ça sera plus facile pour retourner sur Strasbourg. Posez-moi là. Bon, j'espère qu'il ne vous arrive à rien. Oui, bonne route. Stressé, celle-là. Alors, on ne se sent pas grand-chose quand on est piéton sur l'autoroute. Et en même temps, le péage, c'est pas mal. Le péage, c'est, on a notre petit rebord comme ça, il y a une barrière et puis les gens, ils arrivent et puis ils sont obligés d'ouvrir la fenêtre pour prendre le ticket ou payer. Du coup, on peut leur parler, c'est trop bien. Alors, en général, j'aime bien quand même remettre un panneau. Et puis, voilà. Bonjour, est-ce que vous allez vers Strasbourg ? Besançon, non, ça ne va pas le faire. OK, et bien, bonne route. Avec une plaque 67, tu vas à Besançon ? Oui, bien sûr. Bonjour, est-ce que vous allez vers Strasbourg ? Comment ça, vous ne savez pas ? Ah, le GPS, mais on peut regarder ensemble. pas le, OK, bonne route. Alors, si je veux arriver à l'heure, je ne vais pas prendre le camion. Salut. Alors, en vrai, les péages, avec les speedés du télé-péage, qui ne couvrent même plus la fenêtre, et les gendarmes qui te virent, c'est vachement moins bien qu'avant. Bonjour, est-ce que vous iriez vers Strasbourg ? Est-ce que vous me poseriez à Nancy, ou pas une station avant ? Oui, on se rejoint au parking. OK, à tout de suite. Ah ben, c'est cool de vous prendre, parce que, bon, moi, franchement, Vinci, l'ordinaire des thunes, c'est nul. D'habitude, je prends la nationale, quoi, mais bon, là, je suis speed, alors, ah ben, ça tombe bien. Mais vous, vous prenez encore la tête, parce que j'ai l'impression que là, surtout, depuis la régionalisation, c'est quand même vachement plus compliqué, de savoir qui c'est qui gère, que c'est vachement plus aléatoire, le chemin et tout. Ouais, alors, ça va quand même dans l'ensemble, mais alors, par contre, cette histoire de qui est-ce qui gère, franchement, en bas de chez moi, là, entre la mairie et le département, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui doit payer le rond-point, mais c'est toujours pas fini, ils avaient six mois, c'est super. Le réseau routier, il est fait de cette myriade d'un moment donné, en tout cas, c'est un nombre d'entités, il y a plein de communes, qui gèrent leurs petits bouts de route, des départements, des régions, qui restent de trucs nationals, maintenant, il y a des métropoles, bref, et en fait, à un moment donné, toutes ces organisations, elles gèrent leur bout du réseau routier, et en se demandant, en fait, qui c'est qui paye quand on fait le rond-point pour connecter les deux régions, quoi. Internet, c'est un réseau de communication électronique, et ça fonctionne un peu comme ça aussi, on a plein, à un moment donné, de gestionnaires différents, qui sont responsables de chacun leurs petits bouts de réseau, et on a des points d'interconnexion, comme ça, des grands carrefours, où ces différents réseaux se connectent. Et voilà, et on n'a juste pas des voitures qui vont sur du goudron, quoi, on a de l'information qui circule sous forme de lumière dans des fibres optiques, sous forme d'électricité dans des fils de cuivre, sous forme d'ondes électromagnétiques pour le Wi-Fi ou le téléphone mobile, quoi. Et après, les données elles-mêmes, quand elles traversent Internet, ces informations, ben, en fait, c'est pas si différent de la voiture, elles vont essayer, à chaque croisement, de regarder le panneau et de prendre ce qui rapproche le plus de la destination, quoi. Et puis, en général, à la fin, ça finit par arriver. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il n'y a, en fait, il n'y a pas non plus une entité centrale, ce n'est pas le gouvernement français, il n'y a pas une organisation qui décide de la structure d'Internet ou même qui décide du code de la route. À un moment donné, quand on est sur Internet, il y a des protocoles, il y a des standards, quoi, et si on les suit, ça marche mieux. Mais si on ne les suit pas, ben, à plein de moments, c'est possible d'inventer des nouvelles façons de communiquer en inventant des nouveaux standards et des nouveaux protocoles et il n'y a pas un code de la route précis, quoi. Bon, mais ta comparaison, ça ne marche pas trop pas bien parce qu'en fait, regarde, moi, je suis parti de Paris, j'arrive à Nancy, et ben, la voiture, elle n'est plus à Paris. Alors que si toi, tu es à Nancy, moi, je suis à Paris et que je t'envoie une photo, ben, on l'a tous les deux à la fin, non ? Ah ouais, c'est vrai, ça. Ben ouais, c'est ce truc que les ordinateurs, en fait, ils copient. Du coup, à chaque étape, à chaque croisement, en fait, elle ne se déplace pas, l'info, elle est comme copiée, quoi. En fait, est-ce qu'on pourrait dire que sur Internet, l'info, elle se... Ouais, elle ne se déplace pas, elle se multiplie, en fait. Ah ouais, ok. et sinon, tu connais bien Strasbourg ? Ouais. Je ne connais pas très bien Strasbourg. Et puis, en fait, c'est ce truc aussi, en stop, on ne raconte pas toujours tout. Parce qu'en fait, le truc que je connais le plus à Strasbourg, c'est un terrain qui était au bord du Rhin, à côté du pont de l'Europe, et sur lequel j'ai participé à un camp d'action anarchiste en 2002, un camp contre les frontières qui s'appelait le camp No Border. Et ça, je ne sais pas comment trop il réagit si je lui explique que je suis contre les frontières, en fait. Mais parce qu'il fallait imaginer ce truc, quoi. Donc, on était plus de 2000 personnes pendant 10 jours en autogestion. C'était des bénévoles, quasiment tout le monde. Il y avait très, très peu de thunes, pas d'aide des pouvoirs publics. Et moi, c'est une vraie claque, quoi. J'ai dit, je n'ai pas 20 ans, je débarque dans ce truc et je vois toutes ces choses, je vois des cuisines capables de faire à manger pour 500 personnes, matin, midi et soir, sans produits issus de l'exploitation animale. Et puis, il y avait des âgés comme ça, à 400 personnes, en quatre langues, et en plus, les gens, ils s'écoutent. Moi, je connaissais le milieu parisien. Je ne sais pas si des gens connaissent le milieu parisien, mais je croise des anti-indus, anti-industriels, c'est quoi ? Et ils font du café, ah non, ils font de la chicorée sur du feu de bois. C'était le café anti-tech, quoi. Et sur une des collines, comme ça, il y avait des féministes radicales, elles avaient installé un dôme et c'était un espace non-mixte. Alors moi, je n'ai pas 20 ans et je suis un peu neuneux. Non mais, regarde, c'est quand même bizarre, on fait un camp contre les frontières et le premier truc qu'on fait, c'est de remettre une frontière, c'est quand même chelou. Non mais, Luna, tu n'es vraiment trop con, tu n'écoutes jamais quand je propose des trucs, tu me coupes tout le temps la parole. Heureusement qu'il y a mais quand même, du coup, je suis allé voir de l'autre côté, sous une grande tente bleue comme ça, il y avait des gens qui avaient installé des tonnes d'ordinateurs et une régie et en fait, c'était un espace média parce que l'idée, c'était d'être autonome dans nos communications autour du camp, de ne pas s'appuyer sur ce qu'allait faire France 3, de toutes les actions, de toutes les recherches que les gens faisaient et donc, il y avait un blog sur Internet, il y avait une radio FM qui émettait des pirates dans Strasbourg et puis sur le terrain du camp et puis, elle était retransmise aussi sur Internet, cette radio et puis voilà, du coup, il fallait coordonner les différentes équipes, l'info, les juristes, l'équipe médique, etc. Donc moi, j'arrive et puis je dis, je peux faire quoi ? Et puis, il y avait un chat, il fallait discuter, il fallait coordonner, il fallait taper des articles, il fallait en fait, moi, je me suis senti hyper vite à ma place et ça a complètement éclairé différemment toute mon adolescence que j'ai passé seul dans ma chambre à taper sur un clavier et à faire du chat parce qu'en fait, toutes les savoir-faire que j'ai acquis à l'époque, là, je me suis rendu compte qu'ils avaient du sens dans le contexte d'une lutte politique et avec ce truc de se sentir partie prenante d'un moment magique. Je veux dire, on est 2000, l'auto-organisation se passe hyper bien et on se sent vraiment puissants ensemble. Tout ça, je ne me sens pas trop de lui dire en fait. Mais du coup, Strasbourg alors ? Ben, non, j'y suis allé une fois mais je ne pourrais rien d'en dire, je ne suis juste passé pas longtemps. Ça fait longtemps que tu fais du stop sinon ? Ouais, ça fait ça fait depuis 2003. Mon premier trajet, c'était un trail super facile, c'était Dijon-Paris. C'était vraiment facile. Il fallait prendre le bus 30, place d'Arcy jusqu'à Plombière après avec un panneau, paf, tu es à Paris 4 heures plus tard. C'était trop bien pour commencer. Mais attends, tu connaissais comment la route et tout ? Ah, c'était des potes qui m'avaient expliqué quoi. Bon, c'est cool, les potes qui t'expliquent mais quand tu te retrouves en galère, une fois, je m'étais retrouvé à Saint-Etienne. Je ne savais pas du tout comment repartir. Heureusement, j'ai trouvé une cabine téléphonique, le copain était chez lui et du coup, il m'a expliqué quoi faire mais ce n'était pas génial. Ah ouais, mais maintenant, tu n'aurais plus le problème avec les smartphones. Ouais, alors ce n'est pas tant les téléphones. C'est plutôt ce truc que maintenant, il y a un site qui est trop bien qui s'appelle le Wikipousse. En anglais, c'est le Hitch Wiki. C'est un peu comme le Wikipédia du Stop. C'est un site collaboratif et n'importe qui peut expliquer et mettre ses plans de où est-ce que tu sors de la ville, c'est quoi le mieux de se mettre, des astuces comme ça. Et donc là, tu vois, avant que tu me poses à Nancy, je pourrais regarder vite fait comment faire et puis voilà, où est-ce que c'est mieux que de me poser. Mais toi, tu ne trouves pas un truc qui est quand même bizarre qu'on dise des fois smartphone. C'est quoi le truc avec le smartphone ? Je ne sais pas, c'est quand même bizarre comme mot smart. Je veux dire, ça veut dire intelligent en anglais. alors que ces trucs-là, ce n'est pas intelligent. Je veux dire, ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas de volonté. Pourquoi on dit smart ? Ouais, c'est vrai, ça. Alors, Internet, avant les années 2000, on ne disait pas trop que c'était smart non plus. Avant les années 2000, Internet, c'était un lieu de partage. C'était la naissance de Wikipédia. c'est des espaces où on a le plaisir de rendre service, d'échanger, de discuter, de se rencontrer parce qu'on aime ça, parce qu'on se sent utile, parce que c'est chouette. Et puis, c'est ça. Au tournant des années 2000, il s'est passé ce truc d'avoir des espaces que ça devienne de plus en plus marchand. Et on a vu débarquer les premières startups qui levaient d'abord des milliers de dollars, puis des centaines de milliers de dollars, et puis des millions. Alors, le monde des startups, tout le monde est clair avec le monde des startups où je fais un petit topo rapide. Petit topo rapide. Alors, c'est là où j'ai le bug. Est-ce que des gens ont un mouchoir ? sous la table. Super. Merci. Youpi. Alors, le monde des startups, c'est assez simple. En vrai, c'est un mot qui fait peur et il nous embobine beaucoup. mais en fait, le concept clé à comprendre avec les startups, c'est que l'argent est roi. En vrai, ce mot-là, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même marrant. En anglais, ça veut dire return on investment, retour sur investissement. Une startup, c'est une entreprise dans laquelle des investisseurs, plus rarement des investisseuses, mettent de l'argent plein et espèrent donc récupérer leur investissement, récupérer beaucoup plus d'argent. Et c'est un peu une logique du casino, c'est-à-dire que plus on mise et plus normalement on récupère de thunes à la fin, mais des fois on perd. Les startups, ce n'est pas des entreprises qui sont faites pour produire spécialement un service utile ni à un moment donné pour gagner des sous, faire des bénéfices. Le but d'une startup est uniquement que l'investisseur récupère ses thunes. Ça veut dire soit être acheté par une autre boîte, soit être introduit en bourse. En général, c'est tout. Il faut bien capter ce truc-là qu'une startup n'a pas forcément besoin de gagner de l'argent pour être super. Parce que ce n'est pas l'entreprise, c'est les investisseurs qui comptent. Bref, ces investisseurs, ce n'était pas trop gagné qu'ils puissent récupérer leurs thunes dans les années 2000 parce que Internet, c'est un réseau qui a été conçu par des chercheuses et des chercheurs dans les années 70 pour libérer les échanges d'informations. Et du coup, pour les libérer, l'idée, ce n'était pas de se compliquer la vie en mettant de la facturation, par exemple. C'était juste que l'information, elle circule. Et du coup, il n'y a pas de système de facturation comme on a pour le téléphone avec Internet. Il n'y a pas ce truc où si j'appelle tel numéro, ça va me coûter X centimes la minute. Ce qui me coûte de l'argent quand je me connecte à Internet, c'est le coût de ma connexion au réseau, le premier lien. Mais ensuite, une fois que je suis connecté, que j'aille voir Wikipédia, MotTV ou même YouTube, ça me coûte pareil. Ok, du coup, ce n'était pas du tout gagné qu'on puisse faire de l'argent. En tout cas, pas comme avec le téléphone. Alors, comment on fait ? Il y a un modèle qui marche, qui est celui de la télévision, par exemple. La télévision, la plupart du temps, on fournit gratuitement du contenu et puis gratuitement, on fournit de la publicité. Enfin, ça, c'est aux gens qui la regardent. Parce que pour avoir la publicité, il y a des annonceurs qui vont payer pour mettre cette pub. ou quoi ? Et c'est l'argent de la publicité qui permet de payer pour le financement des contenus et pour les profits des investisseurs. Ça, c'est un modèle qui a super bien marché. En fait, avec cette particularité qu'Internet, ce n'est pas comme les autres médias. Internet, ce n'est pas comme avec un journal ou papier ou avec une télé. Parce qu'avec ces médias-là, un annonceur, il ne peut pas savoir si la pub a été vue, par qui, et si elle a entraîné un acte d'achat derrière, si ça a été utile. Alors qu'Internet, ça a été inventé par des chercheuses et des chercheurs dans les années 70 pour faciliter l'échange d'informations. Pour faciliter, pas pour protéger. Et donc, le principe de base de l'essentiel de ce qui fabrique Internet reste encore maintenant beaucoup la confiance. Et du coup, il n'y a pas grand-chose pour empêcher la surveillance des communications. Ça s'améliore doucement, mais quand même, de base, c'est vraiment tout ouvert et maintenant, on est un peu plus fermé. Mais globalement, il y a plein de manières pour espionner ce que font les gens avec. Et alors ça, les régies publicitaires, trop la fête ! Parce que du coup, elles regardent tout ce qu'on fait histoire de mieux nous cibler. Si un jour, j'achète des chaussures, le lendemain, j'ai de la pub pour les chaussettes qui vont avec. C'est quand même trop bien. Ah ouais, c'est vraiment devenu insupportable. Toute cette pub là sur le téléphone, sur l'ordinateur et tout, franchement, quand mon copain m'a largué l'an dernier, j'avais plus que des pubs pour des sites de rencontres. Franchement, la déprime, vas-y, je t'entends en écoutant la plaie et tout. Ah ouais. Là, je ne me sentais pas trop de lui dire « Tu ne veux pas installer un bloqueur de pub ? » Non, parce que tu vois, je l'avais, le bloqueur de publicité, et après, j'ai fini par l'enlever parce que j'ai bien compris qu'il y avait plein de sites comme ça et qu'ils ne pourraient pas vivre si jamais on laissait le bloqueur. Alors je l'ai enlevé et je suis bien contente de ne pas payer pour mon Gmail et tout. Par contre, il a fallu que je le dise. Parce que c'est quand même vraiment bizarre. On ne paye pas pour Gmail, le service de mail de Google. C'est un des trucs qu'on ne paye pas. Mais je veux dire, Google, c'est devenu une des entreprises les plus riches du monde. On ne les paye pas, mais c'est les plus riches du monde. En fait, ils ont réussi à faire un tour de magie fabuleux qui est que, même si on ne les paye pas, quand on utilise leurs services, on se retrouve à travailler pour toutes ces entreprises, pour Google, Facebook et les autres. Là, c'est le moment où il faut que je parle du Capitalims. Je préfère dire Capitalims parce que ça fait moins peur que Capitalims. Ça va ? Ok. Alors, très très simplement, le Capitalims, ça fonctionne toujours en rendant privé des biens communs. On a un champ comme ça, il y a des gens, ils plantent des légumes dessus, puis ils décident de qu'est-ce qu'on plante, et puis de qui récolte quoi, et puis on se partage le boulot, et c'est super. Et puis un jour, il y a un type qui arrive comme ça, c'est toujours un type. Il y a un type qui arrive et puis il plante comme ça une clôture autour, et puis il dit « si vous les plantez là, maintenant, vous me donnez la moitié des patates. » Et du coup, ce phénomène-là qui mettra un enclos, qu'on dit en langage économiste, le phénomène d'enclosure, c'est ce qui s'est passé aussi sur Internet. ce que Google, Facebook et les autres ont réussi à faire, c'est ça. C'est de mettre l'enclos autour de nous. Enfin, pas tout à fait autour de nous, parce qu'on peut en sortir, mais autour de notre quotidien, autour de tout ce qu'on fait de nos journées, autour de nos relations, autour de nos passions. En fait, ils ont réussi à transformer tout ça par plein de manières, en matière première, en une nouvelle matière première, un gisement de données qui, comme toute matière première, se retrouve derrière, raffinée, revendue, reraffinée, exploitée, transformée, revendue. Et tout ça, ces entreprises qui font commerce de nos données, on ne les connaît pas, je pourrais vous donner des noms, mais ça n'a pas d'intérêt. Parce que vraiment, c'est les sous-marins, on appelle ça les data brokers, en anglais. Voilà. C'est des données plus ou moins anonymisées, plus ou moins agrégées, des fois, à telle population, mais quand même, c'est des données qui nous concernent et on n'a pas trop notre mot à dire. En fait, c'est ça qu'ils ont fait, c'est qu'on est devenu du bétail. On est devenu du bétail dont on traît les données pour mieux nous gaver. Tu n'es pas en train de me traiter de vache, là, quand même. Non, mais je te blague. Non, mais moi, ce qui me gave, c'est, tu vois, le mot ami. Eh bien, je trouve, avec Facebook, ça ne veut plus rien dire, quoi. Ouais, alors, ouais, c'est vrai. Et puis, il n'y a pas que ami comme mot qui nous vole, parce que, par exemple, il y a un truc, c'est vraiment le mot réseau social. Ils sont en train de nous voler ça, quoi. Parce que, tu vois, Facebook, pour moi, ce n'est pas un réseau social, c'est un média social. C'est un intermédiaire, c'est un truc qui se met entre nous et les autres, alors que le réseau social, je ne sais pas, moi, c'est la famille, c'est les amis, c'est les gens avec qui travaillent, c'est toi, plus moi, plus nous, plus eux, plus tout ce qu'ils veulent, quoi. C'est ça, le réseau social. Et alors que, voilà, Facebook, c'est un intermédiaire, ils se mettent entre nous et en plus, ils numérisent nos relations. Et du coup, on se formate nous-mêmes à cause d'eux, quoi. Ouais, c'est vrai que je n'avais pas vu comme ça. Et sinon, tu vas où à Dijon ? À Dijon, je vais chez des copains que j'ai rencontrés l'an dernier à Strasbourg. Ils sont, attends, boulevard de Chicago, ça te dit un truc ? Ah, mais tu vas aux tanneries. Les tanneries. L'espace autogéré des tanneries. Alors, avant de déménager en 2016, ça s'appelait comme ça l'espace autogéré des tanneries parce que ça existait dans d'anciennes tanneries. Il faut imaginer des murs en béton, des toits en tôle tout pourri et pleines d'amiante, de la pollution et dans le sol partout. Mais à un moment donné, ces bâtiments-là, ils étaient vides. Et ils sont restés vides à un moment et jusqu'en 1999 où ils ont été squattés. Alors, le squat, c'est critiqué en actes. la propriété privée. À un moment, c'est de refuser ensemble qu'il y ait des bâtiments vides alors qu'il y ait des gens sans logement. C'est refuser qu'il y ait des bâtiments vides alors que c'est impossible d'avoir des espaces pour organiser les activités hors du système marchand. en fait, c'est refuser que la propriété privée passe avant les besoins humains. C'est ça, ce qu'il y a. Et c'est ça que les gens qui ont occupé des tanneries ont fait. Et très vite, cet espace qui n'était pas forcément le plus facile, il a quand même été vite habité par plus d'une quinzaine de personnes, plein de collectifs qui ont fait des activités. Il y avait une salle de concert alors qu'ils faisaient beaucoup des concerts punk, mais pas que. Et il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi une bibliothèque, il y avait plusieurs salles de réunion, il y avait un atelier de réparation de vélo, il y avait une cuisine pour faire à manger pour 200 personnes, par exemple, pour amener sur des piquets derrière. Et puis, il y avait un hack lab. Le hack lab, il était dans la cave. Du coup, il faisait toujours frais. C'était bien l'été, mais l'hiver, on avait mis un panneau qui disait mitaine obligatoire. Et donc, ce hack lab, là, c'était la cave. C'était cet endroit aménagé avec des ordinateurs et du matos de récup où se retrouvaient un certain nombre de geeks. Et moi, quand je les ai rencontrés, ça a hyper bien collé. Et ensemble, on a essayé de faire de l'informatique anticapitaliste. Alors, on ne savait pas très bien ce que c'était, mais on avait envie de chercher, en fait. C'est qu'à ce moment-là, en 2003, c'est le moment encore où il y a ce mouvement qu'on dit anti-mondialisation, avec ces grands contre-sommets contre l'OMC, la Banque mondiale, le FMI, etc., avec des grandes manifs un peu partout, ou des journées d'action internationale où, en fait, dans chaque endroit, des gens organisent une action contre une cible. et nous, on cherche comment faire l'informatique anticapitaliste et on se dit qu'une des choses, c'est participer à ce mouvement d'une façon ou d'une autre. Et donc, un de nos trucs, ça va être de donner accès à Internet, de faire des permanences d'accès avec ces ordinateurs de récup. À l'époque, Internet, c'est rare et c'est cher et du coup, il y a une caisse pré-libre comme ça et les gens viennent et en fait, qu'est-ce qu'ils font principalement ? Ils font du mail et puis ils se coordonnent avec d'autres groupes militants à droite et à gauche pour préparer les actions, etc. Et puis bon, nous, aussi, l'approche anticapitaliste c'était de ne pas acheter des ordinateurs, on a fait de la récup. Encore en France, la plupart des entreprises se débarrassent de leurs matos tous leurs 3 ans. Ils renouvellent leurs ordinateurs tous les 3 ans. Du coup, nous, on récupérait des trucs qui n'étaient pas hyper récents. Et donc, la dernière façon de Windows, ce n'était pas possible que ça fonctionne mais on arrivait quand même à les faire marcher parce qu'on allait chercher des logiciels libres qu'on pouvait du coup modifier et on enlevait le superflu comme ça et ça tournait sur ces vieilles machines et c'était chouette. Et puis, on n'avait pas à s'embêter, à pirater, craquer, faire des trucs compliqués comme ça, ça marchait, on pouvait juste les récupérer. Et ensuite, les gens qui venaient nous voir et à qui, des fois, on faisait des ateliers comme ça participatifs de montage d'ordi ensemble, ils pouvaient repartir avec un CD parce qu'à l'époque, on gravait des CD avec tous les logiciels que nous, on avait mis en place et réinstaller et avoir la même chose chez elles ou chez eux. Bon, voilà. Et puis, faire de l'informatique anticapitaliste, c'était quand même briser nos conditionnements productivistes. C'était jouer à des jeux vidéo. Alors, un jeu qu'on aimait bien, c'était un jeu qui s'appelait Crack Attack. Alors, Crack Attack, c'est des blocs comme ça qui tombent sur l'écran, chacun son écran en même temps. Et puis, il faut les inverser de par deux pour les regrouper par couleur. Et là, on peut faire des réactions en chaîne et puis quand on se débrouille bien, ils disparaissent derrière et puis après, il y a un gros bloc gris sur l'écran qui gêne notre adversaire et puis là, ils nous insultent et tout, c'est super joyeux. Crack Attack. Et moi, j'aimais bien ce jeu mais je perdais tout le temps parce que je suis daltonien. Ah non, il était vert, pas jaune. Ah mais ça, c'était bleu et pas violet. À un moment, ça m'a énervé. Je suis allé attraper la recette de cuisine du jeu, le code source, comment il était fabriqué et je suis allé retrouver où étaient choisis les couleurs et du coup, j'ai commencé à abidouiller les trucs. Je fais mon micmac, je relance le jeu. Là, j'ai un copain qui passe derrière et qui fait « Lunar, t'as fait quoi à ton écran ? C'est trop moche. » Ouais, mais cette fois-là, j'étais en train de gagner. C'est un logiciel libre et du coup, j'ai pu le modifier pour l'adapter à mes besoins. Vous parlez de logiciel libre, mais c'est quoi concrètement, logiciel libre ? La définition, c'est des logiciels qu'on peut librement utiliser, copier, étudier, modifier et dont on peut repartager librement les modifications. Ça, c'est la définition. D'accord, mais ça sert à quoi ? C'est des logiciels, on fait tout ce qu'on peut faire avec des logiciels. Ce qu'on achète, là, qu'on dit propriétaire, c'est pareil, c'est des logiciels. Mais il y a ce truc avec les logiciels libres qui est de dire, en fait, on refuse que la propriété intellectuelle, elle passe avant les besoins humains. On refuse que la propriété intellectuelle, elle passe avant les besoins humains. Mais c'est pas un peu comme avec Monsanto qui veut s'approprier les semences, les tomates et tout, là ? Ouais, il y a un peu de ça, ouais. C'est ce truc qu'en fait, dans le tournant des années 80, il y a eu, avant les scientifiques, ils avaient les ordinateurs et puis ils partageaient comme ça les logiciels, c'était l'habitude, quoi. Puis il y a eu standardisation et plein d'entreprises qui se sont mis à faire commerce de copies de logiciels, quoi. Donc comme c'est des copies, il fallait empêcher les gens de pirater, de copier et tout. Bref, les gens qui avaient l'habitude d'accéder aux codes sources, de pouvoir remodifier des trucs, ça les a février et ils ont créé ce mouvement des logiciels libres un peu en résistance de ça, quoi. Alors moi, quand j'ai découvert ce concept de logiciel libre, mais alors, waouh, je veux dire, j'ai vraiment trouvé ça révolutionnaire, quoi. Je veux dire, comment ça marche ? Alors, au début, c'était confidentiel, mais après, arrivé Internet et avec Internet, logiciel libre, c'est une personne qui est à Boston et puis elle a un problème comme ça, elle écrit un programme et hop, elle décide de le publier sur sa page perso sur Internet et puis là, et ben, paf, on a une personne qui est à Berlin, elle le télécharge et puis là, elle le lance et en fait, ça ne marche pas sur les caractères allemands. Alors du coup, elle corrige, elle comprend pourquoi ça ne marche pas, elle bosse, elle bosse, elle bosse, hop, elle a corrigé le problème, ça marche, elle le renvoie à l'auteur qui fait, oh, merci, trop bien, qui republie une nouvelle version. et là, il y a une personne qui est à Tokyo et elle récupère le logiciel et hop, et elle essaye de le lancer et ça marche, mais pas tout à fait sur le japonais. Et du coup, hop, elle regarde, elle fait, ah oui, mais il manque ça, elle corrige, elle renvoie la version à l'auteur qui fait, oh, trop bien, merci, qui republie sur son site et là, il y a une personne qui est à Paris qui le télécharge toujours gratuitement, qui le lance et ça marche tout de suite sur le français. Trop bien, c'est trop bien le logiciel libre. Je veux dire, c'est la coopération à l'échelle internationale quand même. L'international, c'est révolutionnaire. Oui. Puis je veux dire, c'est des gens qui font ça sur leur temps libre ou dans le dos du patron. C'est des entreprises qui vont payer des gens pour écrire des logiciels qui deviennent au final des communs, en fait. Du coup, c'est le capitalisme qui finance le communisme. Ça, c'est révolutionnaire. Je veux dire, c'est l'informatique par nous et pour nous. C'est l'informatique pour nos libertés, en fait. C'est l'autogestion du développement, c'est la diffusion d'outils qui nous rendent autonomes, c'est la propriété collective des moyens de production, ici et maintenant. Je veux dire, tout ça, c'est révolutionnaire. Oui. Est-ce qu'on peut faire un petit sondage pour la suite ? C'est un sondage qui nous permet de mesurer combien de personnes dans cette salle, enfin dans ce chapiteau, utilisent des logiciels libres. Et du coup, l'idée, c'est de faire un, c'est cumulatif. Donc, je vais vous dire un nom de logiciel et là, vous levez la main et vous la gardez levée jusqu'à la fin. Mais il y a quatre logiciels, ça va aller vite. Alors, donc, levez la main et gardez-la levée si vous utilisez Firefox. Ok, gardez-la levée maintenant. Si vous utilisez LibreOffice, vous la levez aussi. VLC, le lecteur de vidéos, le code de chantier. Ou Wikipédia, parce qu'en plus, le contenu est libre, mais c'est un logiciel libre. Voilà, vous pouvez regarder, tout le monde a le bras levé. Merci. Est-ce que vous avez des nouvelles de la révolution ? Ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, un deuxième sondage, même principe, et peut-être ça va aider à comprendre ce qui s'est passé. Donc, pareil, on lève la main et on la garde levée jusqu'à la fin. Si vous avez un téléphone sous Android, si vous avez une Livebox, Freebox, SFRbox, 9box, etc., si vous utilisez les services de Google ou si vous utilisez les services de Facebook, voilà, quasiment tout le monde a le bras levé aussi. Merci. Bah ouais, tout ça, c'est aussi des logiciels libres, en fait. Presque. mais dans tous ces trucs-là que j'ai dit, il y a des logiciels libres et on ne s'en rend pas compte. Je trouve les Livebox, c'est un super exemple. S'il y a des gens qui ont une Livebox, vous pouvez prendre le petit manuel en papier qui est dans la boîte, qui est sûrement plein de poussière, et dedans, il y a une page qui vous explique que dans la Livebox, il y a du logiciel libre. Et même qu'on peut avoir accès aux codes sources de ces logiciels libres, à la recette de cuisine et savoir comment ils sont fabriqués. Ce qu'on ne peut pas faire, ce que ne nous dit pas Orange, c'est comment on modifie le logiciel sur la Livebox. Du coup, c'est bien de savoir comment est fabriqué le truc, mais si on ne peut pas le modifier, ça veut dire qu'on n'est pas plus autonome pour l'utiliser. C'est aussi ce qui s'est passé avec Google et Facebook, dont l'intégralité de l'infrastructure est faite avec des logiciels libres. Tous leurs serveurs fonctionnent avec des logiciels libres, mais le bout de code qui est vraiment utile, qui est le moteur de recherche de Google, par exemple, celui-là, il n'est pas libre. Celui-là, je ne peux pas le prendre et en refaire un dans ma cave. En fait, moi qui pensais que c'était le capitalisme qui finançait le communisme, pour beaucoup, ça a été des capitalistes qui se sont appropriés plein de travail gratuit. Et en fait, c'est bizarre parce qu'ils jouent le jeu des fois, les grosses boîtes, Facebook, Google, etc. Ce sont des boîtes qui financent énormément la prévention de logiciels libres. En fait, ils ont ce truc de jouer la coopération jusqu'au moment où on peut faire des thunes. Tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, on coopère, on prend le travail gratuit, on travaille gratuitement et dès que là, on peut faire vraiment de l'argent, c'est là-dessus où c'est fermé, c'est verrouillé. Mais alors, ça marche tes histoires de logiciels libres ou pas ? C'est quoi le truc ? Oui, ça marche, mais ce n'est pas suffisant pour changer le monde. Je veux dire, si un drone m'en fout un missile dans la gueule, le fait que le drone tourne sous Linux, ce n'est pas une victoire pour le logiciel libre. En plus, je ne comprends pas pourquoi je suis tombé dans ce piège comme ça. c'est que le terme de logiciel libre, il est tellement bancal. Je veux dire, un logiciel, ce n'est pas comme un être humain ou un animal qui gambade dans les champs comme ça. Ça veut dire quoi, un logiciel libre ? Moi, je pense qu'il nous manque, c'est des logiciels émancipateurs. Ça, ça parlerait vachement mieux. Mais alors, ce serait quoi, un logiciel émancipateur ? Ben, je ne sais pas encore bien, mais ça avance. Bon, c'est cool, on n'a pas eu trop de bouchons cette fois. Ouais, j'espère que tu me reprendras dans deux semaines si tu me recroises. Ouais, t'es sympa, vas-y. C'est que, en fait, à ce moment-là, moi, j'ai, après, 2003, 2004, c'est une époque où je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours réguliers entre Paris et Guijon. j'aimais trop passer du temps aux tanneries, dans le hack lab, etc., mais quand même, j'étais attaché à ce truc d'avoir grandi à Paris, d'avoir des amis là-bas et d'essayer des trucs. Donc, j'ai essayé de bosser pour une start-up et puis, elle a fait comme la plupart des start-up, elle s'est pété la gueule. j'étais dans une école privée d'informatique en alternance et au début, j'étais prof, puis après, ils voulaient que je redevienne élève et puis là, ça n'a pas marché. Et à un moment, je me suis dit, non, mais en fait, ce que je veux faire, c'est de la recherche en informatique et du coup, pour ça, il faut que je retourne à la fac. Alors, j'ai réussi à retourner à la fac. J'ai fait un gros dossier comme ça pour expliquer tout ce que j'avais fait dans la vie et je suis rentré en première année de master et en fait, le truc qui me bottait comme ça pour faire de la recherche à cette époque, la preuve de programme. La preuve de programme, c'est un truc magique, c'est utiliser des maths et de la logique pour garantir qu'un programme, il n'a pas de bug. C'est cool, un programme sans bug, t'en as trop marre que c'est le truc qui plante, tu perds tout ce que tu as à faire. Et donc, je fais cette année à la fac et là, je me rends compte qui est-ce que ça intéresse vraiment, les gens qui sont intéressés par la preuve de programme, c'est qui ? C'est l'aérospatial. C'est le nucléaire et c'est les militaires. Et puis, je serai à Dijon et puis du coup, je brasse plein de nouvelles idées politiques comme ça et ça défile et puis à un moment donné, il y a cet événement où je me dis mais en fait, ça veut dire quoi un monde sans bug ? Alors, cette prise de conscience-là, je l'ai faite avec un tract que j'ai qu'à vous lire un bout. Alors, il s'appelle Pour l'abolition de la carte d'identité et c'est signé Mouvement pour l'abolition de la carte d'identité. J'adore les anarchistes. L'idée d'un titre d'identité unique court depuis la fin du 19e siècle mais la première carte d'identité française date de 1921 dans le département de la Seine. Après une initiative du ministre de l'Intérieur socialiste Marx d'Ormois en 1935, les autorités l'imposent nationalement pendant l'occupation. Après plus, en 1955, la carte d'identité est rétablie, facultative, pour contrôler les Français musulmans d'Algérie. Moins de 150 ans après son institution, elle est dans les faits quasi-obligatoires. Et un peu plus loin, il y a En 1980, la revue Terminale 1984 s'est battue contre le perfectionnement de la carte d'identité car, je cite, la démocratie exige ce minimum irréductible qu'on puisse faire de faux papiers. La démocratie exige ce minimum irréductible qu'on puisse faire de faux papiers. Et moi, j'ai un bout de ma famille qui est juive et en fait qui a réussi à rester à Paris pendant l'occupation entre 1941 et 1945 et qui s'en est sorti vivant. Et on a, c'était une période qui, de leur vie, qu'ils n'aimaient pas trop parler, on n'a jamais bien su qu'est-ce qui s'était passé, quoi. Mais on s'est douté qu'ils avaient fait des faux papiers. C'était un truc comme ça. Ce qui était magnifique, c'est qu'il y a deux ou trois ans, on a reçu un courrier de gens qu'on ne connaissait pas et en fait, ils ont retrouvé les faux papiers dans le double fond d'un tiroir d'un meuble qui était vendu dans une brocante. Du coup, on sait maintenant dans ma famille que peut-être si je suis là, devant vous, en cette fin d'après-midi ensoleillé, c'est parce qu'ils ont pu faire des faux papiers. est-ce que je veux d'un monde sans bug ? C'est ça qui s'est passé. Ils sont vivants, c'est parce qu'ils ont réussi à exploiter un bug dans le système des cartes identiques. Je fais quoi de ma vie ? C'est bien la recherche, mais si la recherche, c'est que financé par des pourris pour faire des trucs, puis en plus, un monde sans bug, c'est nul. Je veux bien être en vie. Je fais quoi ? Je vais dans le privé, mais le privé, ce n'est pas mieux. Et puis après, je fais quoi ? Je veux dire, mais Paris, c'est nul, je n'en peux plus de vivre tout seul. J'aimerais bien vivre à Dijon, mais à Dijon, c'est un squat. Et puis ça fait quoi ? Mes parents, ils vont en penser quoi ? Puis les amis, puis je parle des amis. Après, en plus, j'aurais plus de thunes et comment on va faire sans thunes ? C'est bien joli, la récup, mais en fait, il y en a marre de bouffer des légumes pour rire. Ok, je pars à Dijon. On va vivre à 15 et puis pour la thune, on verra bien comment on est. On a quand même 1 m², c'est vachement plus sympa que la chambre de bonne. Bonjour, vous allez à Dijon ? Et vous me prenez en stop ? Ah, super. Merci de m'avoir pris, c'est cool. Mais on ne se serait pas déjà vu quelque part ? Non, ça ne me dit rien, là, comme ça. Pourquoi ? Vous faites quoi dans la vie ? Je suis dans l'informatique. Ah, peut-être c'est ça alors, parce que moi, je suis agent à la CNIL. La CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, en fait, moi, je l'ai déjà visitée. Sauf que, en fait, on n'avait pas été invités, c'était une occupation. En fait, on était en décembre 2007 et là, on était à une centaine, comme ça, on est rentré dans les locaux en scandant « la CNIL, c'est CNIL ! La CNIL, c'est CNIL ! La CNIL, c'est CNIL ! » Bon, on n'avait pas le meilleur slogan, mais on avait un super tract où on expliquait tout pourquoi on était là. Du coup, on remettait l'histoire de la CNIL, que ça avait été créé en 1978, après l'échec d'un projet qui s'est appelé Safari, en fait, qui était un fichier monstre qui devait recouper tous les fichiers gouvernementaux autour du numéro de sécurité sociale. Et, bon, ils ne sont pas forts en marketing, ils ont appelé ça Safari. Depuis, ils ont compris. Mais, il faut dire, on est en 118, on est 30 ans après la Shoah, en fait. On est 30 ans après des millions de juifs, de tziganes, de résistants, de communistes, de syndicalistes, d'homosexuels morts, en fait. Et les gens, ils se rappellent de ça. Ils se rappellent qu'un fichier informatique global, c'est ça, c'est la mort de millions de personnes. Donc, leur projet Safari, ça ne passe pas. Ça fait plein de débats, comme ça, et puis, ça va être plus ou moins, ça va prendre le temps, mais ça va finir par donner cette loi qui s'est appelée Informatique et Liberté, qui a été votée en 118, et qui crée la Commission Nationale Informatique et Liberté, chargée de faire respecter les règles de cette loi autour de ce nouveau concept qui s'appelle les données personnelles. Et voilà, nous, on dit, bon, c'est super, ça fait 30 ans que la CNIL existe en décembre 2007, et voilà, elle n'a servi à rien pour nos libertés. Alors, plutôt que de continuer à perdre du temps et qu'on nous renvoie à des choses comme la CNIL existe, on n'aurait qu'à la déclarer dissoute. Les gens là-bas, ils n'ont pas trop aimé qu'on dise ça. Non, mais c'est vrai, c'est ce truc, je veux dire, maintenant, ça fait 40 ans, et les moyens de fichage, ils sont quand même vraiment multipliés par rapport à la création de la CNIL. Enfin, je veux dire, il y a tous les portables, c'est que ça, les puces RFID, le fichier national des empreintes génétiques, qui devait être que pour les criminels qui maintenant, c'est pour les voleurs de pommes. Enfin, je veux dire, ça donne vraiment l'impression que la CNIL, elle ne dit jamais non. Comment ça ? Mais je ne sais pas, moi, par exemple, au moment où l'introduction de la carte vitale, il y a eu des résistances. C'est bizarre, un pays où on dit la santé, c'est un droit universel, et qu'est-ce qu'on fait ? En fait, le droit à la santé, il est restreint par l'existence dans un fichier, c'est nul. La CNIL, elle devrait dire liberté, pas de fichier, non. Oui, ben, je veux dire, depuis 2004, sur les fichiers gouvernementaux, nous, on n'a plus de pouvoir. Je veux dire, on n'a pas les... De toute façon, même sur les trucs sur lesquels on peut dire des choses et des consultations, je veux dire, on n'a pas le temps, on est 80, on a des tonnes de trucs à faire, ils nous rajoutent un nouveau règlement européen sur lequel on a des tonnes de responsabilités en plus, puis on n'a pas beaucoup de temps, ça va, on fait ce qu'on peut. Oui, ben, je ne sais pas, moi, il y a des trucs bien dans le règlement européen, je suis d'accord, mais après, moi, ça me donne plutôt l'impression que la CNIL, elle met plus facilement des amendes à des... je ne sais pas, moi, des petites assos qu'à des géants du web, quoi. Ben, attendez, les 50 millions qu'on a mis à Google, là, c'est quand même pas mal. Oui, ben, vous les avez mis parce que la quadrature du net, elle est arrivée avec la plainte, et puis franchement, 50 millions, ça leur fait quoi ? 5 minutes, 10 minutes de leur chiffre d'affaires, vous pouviez aller jusqu'à 4%, quoi, ça aurait été une haute gueule, des milliards, quoi, peut-être ça leur aurait fait... Là, il n'y a même pas un caillou dans la chaussure. Oui, ben, on fait bien ce qu'on peut. Ouais, nous aussi, on a fait bien ce qu'on pouvait quand les CRS sont arrivés pour nous virer. Ben, à ce moment-là, on était plus que 60, quoi, puis c'était un vieil immeuble parisien, alors du coup, ils nous ont coincés dans la cour, et, bon, vraiment, il y avait plus de flics que nous, quoi. Mais on n'a pas été arrêtés, ça c'était cool, ils nous ont laissés sortir, mais il y avait une petite headhonneur comme ça, de flics, et il y en a un qui nous filmait, et un autre qui prenait nos cartes d'entité, comme ça. Et moi, je crois que c'est en faisant cette action que, du coup, j'ai gagné ma fiche S, en faisant une action contre le fichage, quoi. bien joué, bien joué, bien joué. Désolé de mettre énervé, c'est des sujets un peu émo pour moi, quand même. Oui, ben, c'est pas grave, je comprends, moi aussi, des fois, mon travail m'énerve. Mais vraiment, je vous assure, je vous remets pas, c'est pas grave, vraiment, c'est pas grave. Bonne route, ouais, ouais, merci pour la discussion, quand même. C'est gentil, bon, après, en France, on n'a pas spécialement besoin d'avoir une fichesse pour être sous surveillance. Il suffit de se balader avec un téléphone mobile, allumé. Je veux dire, même, je parle pas des trucs avec écran tactile, je parle n'importe quel téléphone, même les trucs à 10 balles, là, comme ça, pour une raison qui est difficile à échapper, qui s'appelle les lois de la physique. Parce qu'en fait, le téléphone mobile, il fonctionne avec des antennes relais et du coup, quand on a le téléphone allumé, notre téléphone, il envoie des signaux radio et l'antenne, elle les reçoit. Mais il y a cette propriété de la physique qui dit qu'un signal électromagnétique, il diminue en fonction de la distance. Donc, plus l'antenne est loin et moins le signal, c'est à puissant. Et du coup, en regardant la puissance du signal que l'antenne reçoit, elle est capable de dire à quelle distance se trouve un téléphone. Et donc, une antenne, ça fait un rond. Mais quand on a deux antennes et quand on a trois, on fait une triangulation et on sait à 10 mètres près, à 2 mètres près selon les zones où se trouve le téléphone. Et ça, c'est difficile de lutter. Mais, on peut se dire ça et l'avoir en tête, ça n'aide pas forcément à se rendre compte de ce que ça veut dire concrètement. alors, je vous propose un petit jeu. On va se mettre ensemble dans la peau d'un opérateur de téléphonie mobile. Je ne sais pas moi, Orange par exemple. Et du coup, je vous présente deux de vos clients. Donc, ça, c'est le téléphone de Camille et ça, c'est le téléphone de Dom. Le téléphone de Camille et le téléphone de Dom. Ça va ? Et alors, Orange, comme tous les fournisseurs de télécommunications électroniques, a l'obligation par la loi je ne sais plus laquelle, je pourrais vous donner référence, mais en tout cas, l'obligation légale à l'heure actuelle de conserver pendant un an toutes les informations relatives à une communication. Du coup, qui appelle qui ? Quel contrat a signé ? Correspond à quel numéro ? Combien de temps a duré une communication et où se trouve un téléphone allumé ? Il y a d'autres trucs qu'ils doivent garder, mais ça, c'est la clé. Ok ? Vous êtes dans la peau d'orange ? C'est bon ? Désolé, je suis désolé. Oui, voilà, j'ai des fêtes. J'avais dit qu'il y avait des mauvaises blagues. J'avais prévenu. Le téléphone de Camille et le téléphone de Dom. Bam ! Et donc, un soir, si on regarde, on a l'enregistrement, les données de connexion, ce que la loi oblige à garder. On peut voir que le téléphone de Camille et le téléphone de Dom sont au même endroit. Et puis, même qu'il y a plein de téléphones autour de cet endroit. C'est assez chargé comme réseau. Et si on regarde l'historique de l'année écoulée, on peut s'apercevoir que le téléphone de Camille et le téléphone de Dom n'avaient jamais été à proximité. Là, à minuit 37, il y a le téléphone de Camille et le téléphone de Dom qui se déplacent jusqu'à un deuxième endroit. Et là, si on regarde l'historique, le téléphone de Camille est très régulièrement les nuits à cet endroit-là. le téléphone de Dom n'y avait jamais été. Et à 7h53, il y a le téléphone de Dom qui se redéplace. Le téléphone de Camille ne bouge pas jusqu'à un troisième endroit où là, si on regarde l'historique de l'année écoulée, on voit que le téléphone de Dom est à cet endroit-là à près toutes les semaines du lundi au vendredi de 9h à 17h. Et là, le téléphone de Dom à 9h28 appelle le 0800 840 800 pendant 6 minutes et 23 secondes. Et là, si on regarde l'annuaire inversé, on s'aperçoit que le 0800 840 800 c'est le numéro de Sida Info Service. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent m'expliquer ce qui s'est passé ce soir-là ? Là, tout de suite, les gens sont timides. Oui, raconte. Bon, d'accord. Mais c'est quoi qui s'est passé, du coup ? Oui, ils se sont rencontrés physiquement. Oui, et ? Il y a eu quoi ? Tu disais quoi ? Il n'y a pas mis de capote ? Oui, par exemple. Ok. Non, mais c'est bien. Ça me va. vous remarquez qu'à aucun moment donné, on n'a discuté d'une contenue d'une quelconque communication. On n'a jamais entendu ce que Dom avait pu dire à Camille. Aucun moment. On ne sait même pas quels sont les endroits précis avec un nom où Dom ou Camille était. Et ces informations-là, elles ont une particularité, on appelle ça des données de connexion ou des métadonnées. Et ces informations-là, elles sont produites par le réseau pour son propre fonctionnement. Donc, elles sont là, il suffit de les enregistrer. Et c'est des informations qui sont très facilement manipulables par les ordinateurs. C'est facile à mettre dans des bases données et c'est facile de faire des calculs dessus. Ce que je donnais comme exemple qui était est-ce que Camille et Dom avaient déjà été à proximité dans l'année écoulée, c'est très facile à calculer pour un ordinateur. Contrairement à une surveillance qui serait de faire une écoute où il faut en général un être humain pour retranscrire les communications, c'est long, c'est fatigant, ça coûte cher, il y a des erreurs. Là, c'est déjà là, il suffit de se pencher pour ramasser. Est-ce que je peux vous la refaire ? Oui ? Alors, en fait, Camille, elle est bénévole pour une asso qui s'appelle Médecins du Monde qui fait des tables de prévention en milieu festif autour de la drogue et de la santé sexuelle. Et du coup, Dom débarque ce soir-là à la TEUF et a pris un extra avant de venir. Et là, pendant la montée, elle se met à partir complètement en bad trip parce que trois jours avant, elle avait couché avec un mec qu'elle ne connaissait pas et elle n'avait pas mis de capote. Mais là, elle se dit « Oh là là, ma vie est finie. » Enfin bref, Camille voit ça, elle dit « Ok, ça ne va pas, il faut la faire redescendre, je vais aller l'emmener au local de l'assaut et puis comme ça, ce ne sera plus cool. » Et du coup, elle l'emmène. Là, Camille, elle fait un peu de parlance téléphonique et de compta parce qu'elle est insomniaque et que les nuits, elle vient souvent faire ça. Et Camille, Dom, pardon, finit par s'endormir, heureusement. Elle lui fait un café le matin au réveil en disant « Bon, vas-y, tu n'as qu'à appeler Cid Info Service, trouve un centre de dépistage et ça va aller. » Du coup, Dom part au boulot et à sa première pause, elle appelle Cid Info Service pour s'enseigner. Ça marche ? Oui. Moi, j'ai une amie qui dit ça et j'aime vraiment bien qui est... En fait, ces données de surveillance, là, ça permet de faire un peu comme Hollywood. Ça permet de raconter des récits inspirés d'une histoire vraie. Oui, c'est vrai que les téléphones étaient là mais en fait, qu'est-ce qu'il s'est passé concrètement ? Ça ne veut pas forcément dire ce qu'on peut penser au premier abord. En fait, je ne sais pas, c'est un peu comme quand on regarde un ciel comme ça avec plein d'étoiles et puis là, on se dit qu'il y a des constellations. Mais on pourrait tout à fait relier les étoiles d'une autre manière. Bon, ça, c'est du point de vue orange. Mais pour 20 euros, 20 euros seulement, ma bonne dame, mon monsieur, 20 euros, 20 euros, 20 euros seulement, vous pouvez acheter un logiciel espion, un logiciel installé sur le téléphone pendant que la personne a le dos tourné. ça prend 30 secondes et ensuite, vous pouvez allumer à distance le micro, la caméra, savoir où elle se trouve, envoyer des SMS à sa place, récupérer ses SMS, enregistrer la caméra, bien sûr, passer les coups de fil, enregistrer ses coups de fil, tout ça, 20 euros, 20 euros seulement, 20 euros, ça vous intéresse ? 20 euros, 20 euros ? Non. C'est vraiment 20 euros. C'est vraiment 20 euros et c'est vraiment une catastrophe. De plus en plus, on a ça dans des histoires de violences conjugales et moi, ça m'est hyper mal parce qu'il y a vraiment peu de personnes qui sont formées à ça, à savoir comment ça marche, à repérer les signes d'une surveillance. Et ce n'est pas forcément les flics et ce n'est pas forcément les grands méchants et plus souvent, ça va être des conjoints violents. Si un jour, vous croisez une personne et qu'elle vous dit « Mon téléphone, il se décharge quand même vraiment vite », peut-être ça vaut le coup de regarder. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours cette question de la batterie, il faut de l'énergie pour envoyer des données donc à un moment donné, la batterie va fondre là où elle ne devrait pas si jamais il se passe des trucs bizarres. C'est un bon indicateur. « Oui, mais c'est horrible ce que vous dites. Oui, oui, je suis d'accord. Mais je suis désolé, c'est ça qui se passe. » Moi, ça me donne l'impression qu'on vit vraiment une épidémie de surveillance. Mais du coup, contre ça, on pourrait s'inspirer d'autres luttes collectives qu'il y a eu contre les épidémies. « Ah, mais vous, vous avez vu le film 120 vêtements par minute, non ? Oui, oui, c'est ça que j'avais en tête. » « Ah non, mais parce que moi, j'avais une idée de ce que c'était, un peu act-up, les années SIDA, mais je ne m'étais pas du tout imaginé l'énergie, les actions collectives, tout ça. C'était un peu fou. Non, mais c'est sûr que moi, ça m'a mis une grosse claque. Je veux dire, de me demander à... Aussi, nous, en fait, les gens qui travaillent sur les questions de liberté numérique, se dire « Oh là là, mais c'est super, on fait de la sensibilisation, on fait des trucs au niveau légal, mais en fait, on va super rarement, je ne sais pas moi, embêter les responsables, en fait. » Et parce que les responsables, on les connaît, il y en a plein, en vrai. Je veux dire, tous les gouvernements qui freinent ou qui ne font pas leur travail pour moi, qui seraient de faire des campagnes de prévention, en fait. Des vraies campagnes de prévention autour de ça. Il y a tous les ministères de l'Éducation successifs qui ont poussé dans les écoles Google et Microsoft à apprendre aux élèves. Et puis, il y a toutes ces startups dont le business est basé sur la pub. Il ne faut pas dire la pub, il faut dire le fichage, il faut dire la surveillance. C'est ça, la publicité sur Internet. Il faut les embêter, en fait, ces gens. Et puis, je veux dire, on a pire, on a Amésis, mais qui a rechangé de nom, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est une boîte, qui est un marchand d'armes numériques, en fait. Sous le nom Amésis, ils ont vendu un système d'écoute à l'échelle nationale du réseau au gouvernement de Kadhafi. On a les preuves, on a les traces, c'est des milliers de morts, en fait. Et ces gens-là, ils sont à Paris, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont du sang sur les mains, ils sont sur leur petite trottinette, et je pense qu'ils vivent leur vie, jamais on ne va les emmerder. Jamais. Quand est-ce qu'on commence, franchement ? Puis, je veux dire, il y a aussi, voilà, il y a toutes ces boîtes, en fait, qui se verrouillent des monopoles. Je ne sais pas, moi, Facebook, Apple, et puis Blablacar aussi, quoi. Ah ben, nous, là, dans le Trièf, pour les trajets, tu vois, Lamur ou Grenoble, en fait, on s'en passe bien de Blablacar, c'est cool. Ah ouais, vous faites quoi ? Ah ben, en fait, on a créé un espèce de tableau blanc, c'est en ligne, ça s'appelle un pad, tu vois les pads ? Et ben, voilà, on met les noms de gens qui font les trajets réguliers, puis ensuite, on se passe des coups de fil, ou même on va toquer à la porte, c'est un village, quoi. Et comme ça, on se passe de Blablacar, ça évite une entreprise, elles nous prennent des thunes. Ah ouais, c'est malin. Le truc de pad, là, ça existe encore ? Comment ça, ça existe encore, tu connais ? Ouais, moi, j'ai vécu, en fait, dans le Trièv, là. Avant, j'étais à Dijon, mais à un moment, j'ai pété les plans du béton, du coup, je me suis dit, ah, ça serait bien, la montagne, c'est chouette, puis tout ce truc des arbres, vraiment qu'on voit changer au fur et à mesure des saisons, là. Ah bah, c'est sûr, c'est cool, ici, on a le temps de regarder la nature, mieux qu'un écran, non ? Ouais, ouais. Puis d'ailleurs, en parlant d'écran, moi, j'ai fait tomber mon smartphone l'autre jour, paf, c'était cassé, et j'étais dégoûté, j'ai voulu réparer, rien à faire. J'ai appris que ça allait être envoyé dans une décharge en Afrique, c'était ouvert, n'importe quoi, ça ne m'a pas du tout donné envie d'en racheter un. Ouais, ben, puis je veux dire, c'est fou qu'on ne pense pas à recycler ces trucs-là, je veux dire, le truc du plastique, le pétrole, les métaux précieux, les terres rares, et tout ça, dans 30 ans, il n'y en aura plus, a priori. Ah ouais, puis en vrai, si on voulait tout épuiser, je veux dire, il faudrait ouvrir des mines en France aussi. Tu s'imagines, là, réécrire le tome 2 de Germinal ? Pas trop, ouais. Puis, il n'y a pas que les mines, dans les conditions pourries, je ne sais pas, tu connais cette boîte, qui s'appelle Foxconn ? Foxconn. Peut-être, pour vous introduire à Foxconn, je peux vous lire un poème qui a été écrit par un des employés de Foxconn. une vie se tombe par terre. Dans cette nuit noire, des heures supplémentaires, plongeon vertical, on l'entend à peine atterrir. Personne ne le remarquera, tout comme la dernière fois, une nuit comme celle-ci, quand quelqu'un s'est jeté dans le vide. Moi, j'entends pour la première fois parler de Foxconn, c'était en 2010, qu'il y a eu un scandale dans une de leurs usines qui était à Shenzhen. C'est une usine où il y avait, où il y a toujours, 350 000 employés dans 3,5 km². Je ne sais pas si ça vous parle, il faut imaginer Nantes, dans le 11e arrondissement de Paris. C'est la référence. Les gens là-bas font 60 heures de boulot pour à peu près 500 euros par mois. C'est beaucoup des gens qui sont émigrés de campagne et qui viennent amener des thunes et les renvoyer plutôt dans l'arrière-pays. Il y a des dortoirs sur place pour loger tout ce monde avec un truc où les horaires changent tout le temps, où c'est hyper difficile de rencontrer des gens parce que les équipes bougent, parce que les dortoirs bougent. En fait, ça fait une vie qui est insupportable. Et en 2010, il y aura 14 suicides. 14. Alors, si vous ne connaissez pas Foxconn, vous connaissez Foxconn puisque dans les clients de Foxconn, on a Apple, Blackberry, Google, Huawei, Huawei, Motorola, Nokia, Sony, bref, tous les fabricants de mobile. Et du coup, quand le truc des suicides a fait un peu surface, les entreprises comme ça occidentales, elles n'avaient pas trop envie qu'on dise que les téléphones étaient fabriqués avec le sang des gens. Du coup, ils sont allés voir Foxconn en disant qu'il faudrait peut-être changer un peu les trucs. Du coup, Foxconn, ils ont fait « Ouais, ouais, ouais. » Alors, les gens, ils se suicidaient beaucoup en sautant des fenêtres du dortoir. Du coup, Foxconn, ils ont réagi, ils ont mis des grillages à toutes les fenêtres pour empêcher les gens. Et puis, ils ont fait une grande assemblée générale de tous les gens de l'usine, ou presque, pour leur faire signer un contrat où les employés se s'engageaient à ne pas se suicider. Alors là, les entreprises occidentales ont fait « Vous vous foutez de nos gueules ? » Alors, les autres, ils ont fait « Oui, bon, d'accord. » Bon, ils ont laissé le grillage. Et puis, ils ont fini par faire ce truc qui était de quand même augmenter les salaires. En même temps que la cadence de travail. On n'a rien sans rien, je veux dire. Bref, voilà. Ça, c'était en 2010. Ça a plus ou moins évolué. Le poème que je vous ai lu, qui a été écrit par un employé qui s'appelle Gzoulidzi. Il l'a écrit en 2014 et il s'est suicidé lui-même quelques années après avoir écrit ce poème. Donc, voilà. Ce n'est pas la joie encore, Foxconn. Si vous voulez en savoir plus, ce livre est vraiment très très fort. Il est publié aux éditions Agogne. Il n'est pas cher. Il s'appelle « La machine est ton seigneur et ton maître ». Et donc, c'est des récits de gens qui ont bossé là-bas et comment ça se passe. Et des poèmes de Gzoulidzi. Foxconn, ce n'est pas petit. C'est 1,3 million de personnes. En tout cas, ça, c'est les chiffres de 2015. Waouh, mais attends, ça fait... Toulouse et Marseille réunis, c'est ça ? C'est énorme ! attends, il n'y a que les... Enfin, je veux dire, c'est la Chine, ok, mais il n'y a que les suicides, il n'y a pas d'autres formes de mobilisation ? C'est un peu haut. Il y a quand même d'autres trucs. Il y a des... En fait, en préparant la conférence que je présente, je suis tombé sur un rapport du China Labor Bolton et qui est une ONG qui est basée à Hong Kong et elle, en fait, elle a recensé plein d'actions de plein de formes en faisant les comptes de grèves, de sabotages, de manifs, de blocages de routes et tout ça. Et en 2016, par exemple, ils ont recensé près de 200 actions par mois. Attends, 200 actions, ça fait 6 ou 7 par jour ? Ouah, mais t'imagines France Info, si jamais c'était ça ? Bon, ok, la France, ce n'est pas la Chine, mais quand même, je veux dire, 6 ou 7 actions par jour, il y a vraiment plein de trucs qui bougent. Et moi, ça m'a vraiment surpris parce que je pensais que c'était compliqué de s'organiser en Chine. Bon, peut-être que ça l'est. En vrai, il y a cette vieille tradition là-bas de surveillance et de censure des médias avec ce truc pour Internet, quand Internet est arrivé, ça s'est aussi passé, ce truc de reprendre le contrôle. Donc voilà, en Chine, on ne peut pas accéder par exemple à Wikipédia ou à Google ou pas tout à fait à Google ou à Twitter, par exemple. Les gens en Chine, ce n'est pas trop un souci en vrai parce que c'est quand même un marché de plus d'un milliard de clients potentiels. Donc, il y a des entreprises qui se sont remontées pour faire des services adaptés à la Chine. à la fois dans les mœurs, dans la langue, dans l'écriture, que des fois en Occident, ça ne marche pas tout à fait. Et puis, en laissant le gouvernement faire son travail de surveillance et de censure. Bon, mais voilà, il y a des trucs. Il y a Weibo, il y a Yeoku, il y a le plus gros qui s'appelle WeChat, où on arrive à un milliard de comptes à l'échelle de la planète puis 800 millions ou 900 millions en Chine. C'est vraiment énorme. Bon, voilà. Peut-être que c'est difficile de s'organiser, peut-être qu'il y a de la surveillance, mais les gens, ils arrivent quand même à se mobiliser. Il y a tout ça qui se passe. C'est chouette. Puis bon, voilà, il y a du courage. Je ne sais pas, les gens, ils font des trucs et c'est vraiment super. Mais d'ailleurs, toi, en parlant de faire des trucs et de mobilisation, tu viens à la manif contre l'autoroute ce week-end ou quoi ? Ben non, je serai déjà reparti. En fait, si je suis parti du Trièvre pour retourner à Grenoble, c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, je n'y étais plus. Et ça me faisait mal au cœur de laisser une maison vide de plus dans le village. En fait, je voyageais déjà beaucoup, mais là, je me suis mis à m'impliquer dans un projet qui s'appelait Tor et qui est peut-être utile d'ailleurs pour s'organiser aux gens en Chine et qui m'amenait à bouger encore plus. En fait, c'est quoi Tor ? Tor, c'est un navigateur web qui va utiliser du chiffrement qui brouille les communications d'une façon à faire rebondir la connexion sur un réseau de relais. Plein de serveurs qui sont allumés sur Internet, comme ça, de façon à rendre difficile deux trucs, c'est de tracher l'origine et la destination d'une connexion Internet. Concrètement, c'est quoi l'idée ? C'est d'essayer de rendre une connexion la plus indiscernable d'une autre, que tous ressemblent à peu près. D'une façon, à ce que ce soit difficile pour le fournisseur d'accès Internet de savoir les sites qu'on visite. Donc, par exemple, quand on veut organiser une mobilisation ou une grève, on peut contourner la censure parce que, comme le fournisseur d'accès ne sait pas quel site on visite, il ne peut pas couper la connexion. Donc, on peut le, sur un site où c'est plus facile de parler de grève. Et, comme le site qu'on visite ne connaît pas la connexion qu'on utilise, si on prend soin de protéger son identité quand on parle, c'est vachement plus difficile pour le retrouver derrière. Et donc, ça redonne du pouvoir ou en tout cas la capacité d'agir en se sentant moins surveillé et donc en se sentant plus en confiance. Alors, c'est vous qui avez écrit le code de ce truc-là, de tort ? Non, moi, pas trop. Le code, j'en ai fait un petit peu mais en fait, je me suis rendu vite compte que ce n'était pas ça qui manquait dans le projet. Ce qui manquait, c'était des gens pour organiser des réunions, de faire des comptes-rendus, de discuter avec, faire du support utilisatrice-utilisateur, d'aider les gens qui galéraient, de parler aux médias, de faire beaucoup d'humains. Et puis bon, franchement, je n'étais pas assez fort en maths pour, le code qui fait du chiffrement, c'est chaud. Oui, mais alors d'ailleurs, vous parlez de chiffrement tout le temps, c'est quoi le chiffrement ? C'est quand c'est crypté ? Alors, on dit chiffré ? Oui, ça va, vous m'avez compris. Oui, 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 pardon. J'ai un peu les réflexes de technicien à la con, des fois, il ne faut pas faire attention. Comment je peux expliquer ce truc de chiffrement ? Je ne suis vraiment pas fort en maths. Il faut imaginer, c'est des maths et avec ces maths, on est capable de créer un secret. Et on prend une information et on va la protéger avec ce secret d'une façon à ce que, si on n'a pas le secret, on a de la bouillie de chiffres. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas déchiffrer ce qu'il y a. Et voilà. Je ne sais pas quoi de s'autre ajouter. Je ne suis vraiment pas très fort en maths. Moi, je me suis retrouvé à bosser plus de six ans pour Thor, au final. Et pendant ces six années-là, ce qui était vraiment génial, c'est de m'apercevoir... Des fois, on a des trucs comme ça, de se dire, ah ouais, ma vie, elle a un peu du sens quand même. Je pars de ce truc d'être un pauvre ado en banlieue puis d'apprendre à programmer, à faire de l'ordinateur tout seul dans mon coin. Là, à un moment donné, je me rends compte que tout ça, c'est utile pour mener des luttes politiques qui derrière m'emmènent à m'installer dans un squad politique où on fait tout le temps des trucs, dont les trucs informatiques, mais pas que, qui m'apprennent tout un tas de savoir-faire humain, d'organisation, de mouvements, etc., que derrière, je me retrouve dans Thor et je peux réutiliser ce savoir et le remettre dans ce projet qui écrit de l'informatique pour la révolution. C'était trop bien de boucler cette boucle. Pendant ces six ans à bosser sur Thor, ça m'a aussi beaucoup amené à changer mon regard sur mon parcours mais aussi sur Thor, en fait, sur ce que ça faisait. Peut-être, là, je vous l'ai expliqué comme souvent je l'expliquais avant ou pendant que je bossais pour Thor, puis après, ça... comment on dit dans ce truc ? j'ai compris que Thor ce n'était pas juste pour la dissidente chinoise ou le militant parisien, que Thor ce n'était pas juste pour des trucs d'anonymat ou pour contourner la censure, en fait, que Thor, ça permettait d'avoir un Internet tel qu'on se l'imagine. Rassurez-vous, je ne suis pas devenu commercial, ce n'est pas ça qui s'est passé. En fait, je me suis rendu compte... Comment expliquer ? Voilà. Je suis au comptoir d'un café et là, j'attrape... C'est Ouest France, ici, encore ? Non. C'est quoi ? C'est Sud-Ouest ? Alors, j'attrape Sud-Ouest comme ça au bar à Dolus, quoi. Et là, je l'ouvre. OK ? Et puis, je lis un article. Et bien là, chez Sud-Ouest, ils ne savent rien. Je veux dire, ils ne viennent pas d'apprendre que j'avais rentré dans un café que j'avais attrapé Sud-Ouest, que j'avais lu un article, quel article j'avais lu avant et qu'en fait, je n'avais pas fini d'article sur le Brexit parce que le cul de Brad Pitt c'était plus sympa à regarder. Enfin, ils ne savent pas tout ça, quoi, chez Sud-Ouest. Sauf que si je me connecte sur sud-ouest.fr et que je veux lire le même article en ligne, et bien là, ils apprennent tout ça. Quelle connexion j'ai utilisée, donc dans quel café je me trouve, quels articles j'ai lus, avant, après, combien de temps j'y ai passé. Et il n'y a pas que Sud-Ouest en fait, parce que Sud-Ouest, ils ont une régie de pub. Du coup, la régie de pub, elle apprend aussi toutes ces informations-là. Le café, l'article, qu'est-ce que j'ai lu. Sauf qu'elle est sur plusieurs sites, la régie de pub. Du coup, aussi, quand je suis sur un autre site, elle peut faire des liens de qu'est-ce que j'ai lu avant, qu'est-ce que j'ai lu après. Et puis sur Sud-Ouest, j'imagine qu'ils ont aussi des petits boutons avec un pouce levé, comme ça, bleu, qui disent j'aime, les boutons de Facebook. Mais du coup, ça, ça fait que Facebook apprend tous les sites sur lesquels il y a un bouton j'aime, ils apprennent quelle page je viens de lire. Et si je suis connecté à mon compte Facebook, ils apprennent, voilà, Luna a lu tel article. Et tel article, et tel article, en mon nom, ils savent faire ce lien-là. Pourtant, quand on lit un journal, je veux dire, c'est pas parce qu'il est en ligne plutôt qu'en papier qu'on est en train de se dire « Ok, le journal, il va me lire en même temps. » Personne ne s'attend à ça. C'est ça qu'on retrouve quand on utilise le navigateur Tor. C'est qu'en fait, ce qu'il va faire le navigateur Tor, c'est, avec plein d'outils techniques, mais peu importe les détails, isoler par site les informations qu'on partage avec ce site. Du coup, je me connecte à Sud-Ouest et Sud-Ouest apprend une seule chose, une personne qui utilise Tor a lu un article. Je ferme le navigateur, je me reconnecte, elle n'est pas capable de faire le lien entre les deux personnes. Et même si je suis connecté à Sud-Ouest et à un autre site, la régie de pub, elle ne peut pas faire le lien ou Facebook ne peut pas faire le lien. J'ai beau être connecté sur un onglet à Facebook en tant que Lunar, je me connecte sur Sud-Ouest, le bouton « J'aime », à ce moment-là, quand il apparaît via Sud-Ouest, Facebook n'apprend qu'une seule chose, c'est une personne qui utilise Tor a lu un article sur Sud-Ouest. Le journal arrête de nous lire pendant qu'on est en train de le lire. On retrouve un Internet tel qu'on se l'imagine. quand j'ai une conversation dans une voiture, c'est pareil. Je m'attends à ce qu'elle soit privée, éphémère. J'espère bien que tu ne vas pas raconter tout ce qu'on vient de se dire. Oui, moi, je ne vais pas raconter. Mais si on continue à discuter par SMS, attends, les SMS, ils peuvent les lire ? Oui, on ne sait pas combien de temps ils les conservent. ce n'est pas très clair. Ah oui, mais attends, si je ne veux pas, moi, on pourrait installer l'application qui s'appelle Signal, par exemple. Tu vois, ça s'installe sur les téléphones Android ou iPhone et puis derrière, si on les a tous les jours installés, ça remplace le truc de SMS et passe les coups de fil aussi. Et ça utilise des chiffrements, du coup, ils peuvent plus écouter derrière. Ah, mais c'est pas mal, ça, mais c'est cher, non ? Non, c'est financé par des dons, du coup, c'est un bien commun, c'est gratuit, c'est un logiciel libre. Ah, mais c'est cool, ça, et ça marche tout seul, quoi. Ça ne marche pas si les gens en fassent l'ont pas, il faut que tu dises à tes potes de l'installer, mais comme c'est gratuit, ça prend deux secondes, c'est sur l'App Store ou le Play Store ou je ne sais pas quoi. Ah, super, j'essaierai, alors. Ben ouais, essaye, c'est cool. Mais quand même, ce truc, la libération Ouest, Sud-Ouest, je ne sais pas quoi, les SMS, ces outils, ils nous trompent, en fait. Ces outils nous trompent, ces outils nous trompent. Parce que oui, la plupart des outils numériques nous trompent. Ces outils nous trompent parce que quand on croit que nos conversations, elles sont éphémères, elles sont enregistrées et donc permanentes. Ces outils nous trompent parce que quand on croit que c'est permanent, que nos photos, que nos fichiers seront toujours disponibles, la boîte coule ou ferment le service et donc c'est éphémère. Ces outils nous trompent parce que quand on se croit tout seul à regarder une vidéo sur Internet, elles nous regardent aussi et elles prennent des notes. Ces outils nous trompent parce que quand on croit écrire seulement à nos potes sur Twitter, on se retrouve à écrire au reste du monde. Ces outils nous trompent parce qu'on a l'impression qu'ils sont gratuits alors qu'on les paye avec l'histoire de nos vies. Ces outils nous trompent parce qu'ils font tout pour nous déconcentrer, pour transformer nos interactions en jeux vidéo et nous rendre accros. Ces outils nous trompent parce qu'ils devaient rendre le travail plus facile alors qu'ils rendent surtout plus facile le contrôle de celles et ceux qui travaillent. Ces outils nous trompent parce que quand mes potes se font des confidences par e-mail via mon serveur, moi, leurs facteurs, je peux les lire. Ces outils nous trompent parce que les ordinateurs sont partout et que chacun d'entre eux peut nous surveiller et nous enregistrer. Ces outils nous trompent parce que même quand on sait ça, on ne sait pas s'ils nous surveillent quand ils nous surveillent ou si les informations seront analysées plus tard. Ces outils nous trompent parce que quand on connaît tout ça, on peut devenir paranoïaque, vouloir tout débrancher alors qu'il n'est pas question de laisser les ordinateurs nous empêcher de vivre. Ces outils nous trompent parce qu'ils sont formidables, qu'ils nous permettent d'entendre des voix qu'on n'aurait jamais entendues autrement, qu'ils nous permettent de partager nos connaissances, de nous entraider, de nous organiser ensemble, mais souvent au prix de notre autonomie et de notre indépendance. Pourquoi est-ce qu'on a des outils qui ne sont pas conformes à nos attentes, à nos intuitions, à ce qu'on s'imagine d'eux ? Pourquoi est-ce que ces outils ne pourraient pas le devenir ? Ouais, pourquoi ? Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai quelques idées. J'ai quelques idées. Peut-être avant de les présenter, comment je peux expliquer ça ? C'est super de jardiner, c'est super d'avoir son jardin, c'est super de manger des bons légumes et c'est super de savoir ces gestes-là qui sont utiles et qui sont utiles à transmettre. Et je dis ça des fois, je dis ça souvent en fait, je dis, ça m'arrive de me dire « Ah ouais, si j'avais su ce que l'informatique allait devenir, j'aurais préféré apprendre à jardiner. » Sauf qu'en fait, moi j'ai l'impression que je ne peux pas décider de jardiner dans mon coin et en tout cas que Monsanto s'en fout. D'avoir son propre jardin, Monsanto s'en tape. Et je pense que c'est hyper bien d'avoir des jardins mais que ce serait vraiment bien de se débarrasser de Monsanto en fait et parce qu'ils nous pourrissent la vie. Et comment on se débarrasse de Monsanto ? Ce n'est pas seul dans son coin, c'est en s'organisant ensemble. C'est à un moment donné en les faisant chier de toutes les manières possibles. C'est ces procès où ils se prennent des amendes de ouf, c'est les mobilisations partout pour bloquer leur site, c'est d'aller faucher les champs où ils font leurs recherches. C'est tout ce travail de sap comme ça au quotidien qui leur pourrit la vie et peut-être un autre un jour où on sera débarrassé. Facebook, à l'heure actuelle, c'est 2,4 milliards de personnes. Ça veut dire qu'une entreprise est capable de décider des informations et de la communication de 2,4 milliards de personnes sur la planète. Alors, c'est super de ne pas avoir de compte Facebook mais moi, je fais envie de penser à ces gens quand même aussi. Bon, alors, comment on fait pour avoir quand même des outils un peu plus conformes à nos attentes ? et bien, moi, en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Je fais la conférence et je dis, à la fin, je raconte quoi ? C'est quoi que je veux de l'ordinateur dans ma vie, dans nos vies ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, du coup, ce serait quoi mon monde idéal ? Et là, je me dis, ok, en fait, dans mon monde idéal, on n'est pas obligé de retourner au lavoir, on a des machines à laver et on a un réseau de communication électronique. Pour moi, c'est au même niveau. Et j'aimerais qu'on arrive à se donner des capacités de ça. Et puis, dans mon monde idéal, les légumes que je mange, ils ne font pas 15 000 fois autour de la planète avant d'atterrir dans mon assiette. Alors, du coup, je me dis, tiens, est-ce qu'on serait capable de faire de la production un peu plus locale d'outils numériques ? Si à un moment donné, je veux qu'on ait un réseau Internet, il faut des gens pour aller planter des poteaux, enterrer des câbles, gérer ces trucs, le bout de tuyau qui est le bout d'Internet qui est près de chez moi. Et donc, je me dis, tiens, on aurait besoin de gens dans le pays pour s'occuper de ça. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des paysans du numérique ? Et puis, ce n'est pas tout à fait une blague ce que je raconte. Cette histoire de paysans du numérique, il y a un peu des gens qui ont commencé. Il y a une fédération des fournisseurs d'accès Internet associatif qui regroupe actuellement 27 ou 28 associations un peu partout. Celle la plus près d'ici, c'est peut-être Aquilonet qui est basée à Bordeaux et qui regroupe, je ne sais pas, il y a peut-être une trentaine ou une quarantaine de membres actifs qui servent à l'heure actuelle plusieurs centaines de connexions Internet locales, certaines via l'ADSL, certaines en Wi-Fi. Un peu plus loin, il y a Toulouse où il y a une association qui s'appelle tétaneutral.net et je sais qu'ils ont 400 maisons en Wi-Fi, du coup, une connexion Internet de super bonne qualité à prix libre dans la ville et qui appartient vraiment aux gens qui la font, à l'association. C'est notre bout d'Internet à nous. Et ce qui est intéressant avec ces structures, c'est qu'avec, on a un levier pour lutter activement contre ce que nous préparent les méchants, et particulièrement quand vous entendez parler de 5G, il faut penser à ça, c'est un Internet à deux vitesses. C'est un Internet où les pauvres, ils auront accès à Facebook et Google et les riches, ils pourront aller partout. Et vraiment, ce serait dommage d'en arriver là si Internet, ça se réduisait autant. Et du coup, avec la fédération, on est capable d'aller dans plein de terrains pour représenter et dire, nous, on veut un Internet qui ne discrimine pas les communications, qu'ils soient égalitaires et de mener des combats un peu partout. Ok. Ma grande question, l'autre, c'était, ok, les gens qui bossent pour Google et les gens qui bossent pour Facebook, et il y en a beaucoup, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes, je crois que je n'ai pas envie de les tuer. Je trouverais ça un peu dommage. Par contre, j'aimerais bien que ce qu'ils savent faire, que toutes leurs compétences, leurs connaissances, si possible, ils arrivent à la mettre au service de logiciels émancipateurs plutôt que de logiciels qui nous enferment. Du coup, en partie, ces gens-là, il y en a qui sont, je pense, complètement bouffés par une idéologie un peu craigneuse, mais il y en a plein et juste, ils ont envie de gagner un salaire pour nourrir leurs enfants. Du coup, comment est-ce qu'on peut arriver à attirer toutes ces personnes avec leurs compétences en leur disant, en fait, tu ne vas pas bosser gratuitement. Tu peux créer des outils numériques et peut-être tu seras moins payé que chez Google, mais peut-être ça pourrait marcher. Je me dis, ok, si on a des paysans du numérique, est-ce qu'on ne peut pas monter des AMAP, des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne ? Un truc qui ressemblerait à ça, un truc où, comme dans les AMAP, on a des gens qui produisent des outils ou qui produisent de la nourriture et des gens qui la consomment et qui se mettent en lien pour se soutenir mutuellement. Et puis, l'intérêt, c'est qu'aussi, ça fait des espaces où on peut discuter de ce qu'on produit, comment, on peut se donner des coups de main, on peut se mettre en réseau. Et ça, c'est pareil, ce n'est pas complètement fou. À Orléans, par exemple, les gens ont monté l'Amipo, c'est l'association pour le maintien d'une informatique paysanne à Orléans. Et l'Amipo, ils font de l'hébergement de plein de services qui permettent de passer de Google ou de Facebook ou de Dropbox ou de plein de trucs comme ça. Et du coup, il y en a plein, en fait, des petites associations comme ça qui naissent. Pas mal, elles sont regroupées dans un réseau qui s'appelle Les Chatons. C'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Il fallait le trouver. Et voilà, ils font de la fourniture de services comme ça pour synchroniser son agenda pour stocker ses fichiers, pour qu'elle ait des dates de réunion, etc. Donc, ce qui est cool, une fois qu'on a des AMAP, c'est qu'on est capable de financer collectivement la création de logiciels émancipateurs. Et alors, je ne sais toujours pas bien ce que c'est des logiciels émancipateurs. Je sais que c'est des logiciels libres, mais je sais que c'est un peu plus que ça. Pour l'instant, ce qui est cool, c'est de regarder ce qui existe comme logiciels libres. Il y a plein de gens qui font des logiciels libres dans un but d'émancipation. Et je trouve pour prendre deux références pour s'inspirer de qu'est-ce que ça peut être le bouquin d'Ivan Elich qui s'appelle La convivialité. Il est encore tellement d'actualité. Il est écrit en années 70 et il explique c'est quoi l'idée d'avoir des outils qui, plutôt que nous asservissent, nous servent. une liste d'outils intéressants avec lesquels commencer c'est la campagne qui s'appelle Dégouglisons Internet de Framasoft qui est un annuaire où il y a plus de 30 services certains mis en place par Framasoft, certains d'autres qui permettent de se passer des gens qui se font de l'argent avec tout ce qu'on fait dans nos vies. Bon, ça c'est super, c'est court terme, c'est maintenant, on peut y aller. Et après, il y a tout le volet au-delà des outils de comment on met la pression. Et en fait, pour moi, il va falloir qu'on s'organise politiquement autour de ces enjeux du numérique. En face, on a des méchants sur les questions de discrimination sur Internet dans l'Internet pour les riches, dans l'Internet pour les pauvres, de la 5G. En face, on a des lobbies énormes. On a des gens qui sont payés pour faire la tournée des députés européens. Il y a Orange, il y a les anciens monopoles, c'est monstrueux. Et une des assauts en France qui essaye de lutter contre ça, c'est la quadrature du net et qui fait plein de trucs. Par exemple, vous voyez ce que je vous ai raconté avec la conservation des données de connexion pendant un an ? A priori, ça, ça ne vaut plus au niveau européen. La Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt Télé 2 a dit que ce n'est pas normal qu'un gouvernement mette toute sa population sous surveillance. Ce n'est pas normal qu'un gouvernement considère chacun de ses citoyens comme suspect. Et donc, normalement, la loi française ne devrait plus s'appliquer. Sauf que le gouvernement dit non, non, nous, on avait notre truc avant l'Europe, alors ce n'est pas quoi. Et du coup, avec la quadrature, typiquement, on est encore en procédure avec des conseils d'État, questions prioritaires de constitutionnalité, plein d'éléments juridiques pour essayer de faire reconnaître à le gouvernement français cette loi pour que les différents opérateurs arrêtent d'enregistrer toutes ces informations. Donc, ça paraît un gros truc la quadrature. Non, en fait, c'est six salariés et une trentaine de membres. C'est vraiment un tout petit truc. Il y a toujours la question de comment est-ce qu'on arrive à payer plus de salariés parce qu'entre autres, il faut l'expertise juridique et des trucs un peu pointus comme ça. L'autre enjeu, c'est comment est-ce qu'on grossit. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait des réseaux locaux ? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus de membres ? Comment on fait pour toutes ces choses-là ? Et à plein d'endroits, il y a quand même des espaces de discussion à trouver. À la fois, à l'échelle, je ne sais pas moi, d'une île comme au léron, une assemblée des usages du numérique, vous voyez ? Et à la fois, dans les entreprises, en fait, ou dans les endroits où on bosse, où moi, mon exemple préféré, c'est la CAF. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à la CAF, la Caisse d'allocation familiale. La plupart des gens qui bossent à la CAF, ils pètent les plombs. Ils sont en dépression, ils n'y arrivent plus parce qu'ils passent leur journée à cliquer dans des cases plutôt qu'à aider des gens. Et nous, en tant qu'usagères et usagers de la CAF, on passe notre temps à remplir des papiers débiles au lieu de se faire aider et de rencontrer des humains qui peuvent nous soutenir. Quand est-ce qu'on vire les ordinateurs de tout ça ? Vraiment. Et moi, c'est ça. J'aimerais bien trouver des mouvements syndicaux et des mouvements usagers professionnels et qu'on arrive à virer les managers qui nous imposent des outils débiles qui ne ressemblent pas et qui nous empêchent de travailler. Un tout dernier truc. Parce que c'est super de s'organiser et de se défendre, mais à un moment donné, j'ai envie qu'on se pose la question, on va où ? Qu'est-ce qu'on imagine ? C'est quoi un monde qui nous ferait envie ? Ce serait quoi la place d'Internet, de ces outils numériques dans un monde qui nous ferait envie ? J'ai eu la chance absolue pendant sept ans qu'on s'est réunis avec deux amis, quelques week-ends par an, pour se poser cette question. Et ça a donné sept nouvelles de fiction qu'on a réussi à publier dans un livre qui s'appelle Bâtir aussi, édité par les ateliers de l'antémonde à la collection sorcière des éditions Camborakis et en téléchargeable librement sur le site. Et dans ces sept nouvelles, on s'est imaginé un 2021 alternatif où ça ferait dix ans qu'on serait débarrassé du capitalisme de l'État et du salariat. Et on s'est posé la question « Tiens, mais dans ce monde-là, ce seraient quoi les objets de notre quotidien ? Comment on vivrait ? Comment on serait organisé ? Comment ça marcherait ? » Avec une contrainte de se dire « Ce n'est pas un monde parfait, ce n'est pas un monde lisse, mais c'est un monde qui nous fait envie. » Et du coup, avec les ateliers dans tes mondes, on a fait déjà plus de 70 ateliers d'imaginaire. On s'est réunis ensemble à une quinzaine de personnes en général pour discuter comme ça, de se projeter dans ce monde et s'imaginer « Ok, et toi, tu es où ? Tu fais quoi ? On est avec qui ? » Ce serait quoi d'Olus, d'Oléron dans ce 2021 alternatif, par exemple ? Et nous, on avait à cœur de faire ça et de réintroduire ça parce que pour l'instant, l'imaginaire et l'imaginaire sur les technologies, il est dominé par des gens qui ne veulent pas du tout notre bien, par les gens de la Silicon Valley. Et nous, les pauvres, on va crever dans un monde toxique et pollué et faire des activités débiles devant les écrans. C'est ça qui nous prépare. Et donc, on a besoin de se saisir des imaginaires et de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on veut ? Vers quoi on aimerait aller ? » Parce que ça, ça nous donnera l'impulsion pour faire ce pas. Moi, j'en reste convaincu. Pendant l'occupation de la CNIL, il y a des camarades, ils avaient affiché une banderole, ça disait « Informatique ou liberté ? » Le « OU » était souligné deux fois. « Informatique ou liberté ? » Deux points, il faut choisir. Et moi, cette banderole, elle ne m'allait pas. Genrement, ça ne m'allait pas. J'ai mis du temps avant de comprendre pourquoi. En fait, ce n'était pas logique. C'est que, pour moi, le choix, il ne se situe pas là. Je veux dire, nos libertés, on les a déjà laissées filées dans l'informatique et puis l'informatique, elle s'est barrée en liberté, s'est autonomisée. Du coup, le choix, il n'est pas entre l'informatique d'un côté et les libertés de l'autre. Il est entre, pour moi, perdre l'informatique et nos libertés ou reprendre le contrôle. On s'y met ? Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada